Générique ... ... ... ... Oui, bonjour, bonjour amis, bienvenue dans notre émission. ... Qu'est-ce que je voulais dire ? Le salam, le shalom, la bonne année... Attends, mes lunettes, voilà, plus comme ça en fait. Oui, donc c'est votre émission. C'est là-bas qu'il faut regarder ? C'est où il regarde Louis Verdier ? C'est simple, tu regardes sur la droite. Tu vois cette caméra-là ? Une là, une là. Elles sont toutes à côté. C'est technique. Cette bedaine. Ça fait genre que je n'ai pas de bedaine ? Bon, d'accord. Oui, donc bonjour à tout le monde. Bienvenue dans Meurs pas sans ton gouac. Et oui, Ken Beaugard de Verdier étant décédé durant le Stunfest. Et à son âme, rest in peace. C'est dommage, il nous a quittés alors qu'il était en pleine... Bon, on dit de la merde. Il dit quoi ? Il fait quoi après ? News ? Ouais, il balance des news. Ah, voilà. Mais tout de suite, vu que vous êtes en retard, bande de petits saligos... Les news... Il n'y a pas un jingle ? Ah non, non, c'est... Après, on va commencer les news avec... Ah putain, moi j'attendais un jingle. Ah bah je peux faire les news. Putain, mais les gars, si vous n'êtes pas pro aussi... Moi, j'ai l'habitude de taffer avec J1, non ? Bref, les news... Mysterio. Voilà, Mysterio. Un gros joueur renommé de Cov13. Le meilleur de Cov13, j'ai envie de dire. Celui qui a mis tout le monde d'accord à Cov13, c'est Mysterio. Alors, il a pu perdre des tournois, bien évidemment, parce qu'il s'est fait schnapser, notamment par ce Marocain que vous voyez en photo ici. Mais, en défiant 10, il a tué tout le monde. Il n'y a pas d'histoire. Voilà. Donc, Mysterio, c'est le boss des boss. C'est un génie. On vous l'a dit, on vous l'a ramené ici. Vous avez pu le voir, que le mec rigole zéro. Et ce qui était beau à Cov13, c'est qu'il ne jouait pas les persos DLC. Il jouait les persos du cœur. Alors certes, c'est des persos quand même forts. King, Yuri, tout ça. Mais personne n'a dominé la scène avec ces persos-là comme il l'a fait. Bref. Autant dire ça. Il a gagné le tournoi. C'était quoi le nom du tournoi ? Lima ? Quelque chose comme ça ? C'était le Lima. Alors, attends. Salty Lima ou un truc comme ça ? Lima Salty 3 ? C'est ça. Lima Salty 3. C'est ça qui comptait pour le Capcom Proto. On verra ça en deuxième partie. C'est ça. Donc, il a gagné. Et je spoile la vidéo d'après. On s'en fout. Bref. C'était super sympa. Il a gagné. Il est archi craqué. J'ai vu les matchs parce que justement, je voulais les mettre à la fin pour commenter. Parce que c'est comme ça, non ? C'est dans cet ordre. Enfin, j'en sais rien. C'est ça. Tu fais des news. Après, tu commentes des matchs. D'accord. En fait, tu commentes les matchs, mais un peu à côté. C'est-à-dire que tu parles un peu de ta vie et en même temps, il a gagné un round. Il a gagné un match. Et c'est bon. Là, c'est commenter un match. Ah, les lunettes. Les lunettes. Ok. Ok. Très bien. Donc, il y avait Mysterio. Ça, on a dit. Voilà. C'est bon. Il a gagné. GG à lui. Donc, il ira représenter l'Amérique du Sud au Capcom Proto. Après, il y avait quoi comme news ? Je ne me souviens plus déjà. Momochi l'interview. Ah, Momochi l'interview. Oh, l'interview de Momochi. Alors, il faut savoir que l'interview de Momochi, tu peux trouver sur Event Hubs pour feinter un peu. Voilà, c'est ça. Déjà, très belle interview. Très bien traduit et très bien exécuté par guac.fr Chocobotigre, là sur votre gauche. Comment ça ? Il dit des trucs assez intéressants. Bon, alors, Momochi, bien sûr, ce week-end, il a gagné le Stunfest à Street Fighter V. Voilà, Verdier, il était devenu fou. Même là, si ça montre le Stunfest l'année dernière, c'est pour ça que Verdier s'est décédé. Mais bon, il y va trop fort, des fois aussi. Ah, c'est ça. C'est exprimé. On passe sur ton pif. Il y a une news, mais on parle à côté. C'est bien. Tu vois, je commence à comprendre. Tu apprends vite ça. Je suis fier de toi. Donc, en fait, voilà, Momochi, il a gagné. Et qu'est-ce qu'il dit d'intéressant dans cette interview sur mon papier que je ne me souviens plus ? Ah oui, il dit un truc intéressant. À un moment, il dit... Donc, le mec, lui, il lui demande que qu'est-ce que vous pensez du niveau européen ? Donc, question classique, le mec est en Europe, il a bourré tous les Européens. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de l'Europe ? Bah, lui, il dit, je pense que l'Europe et le Japon, c'est à peu près pareil, d'après lui. Sauf, parce qu'évidemment, il y a un sauf, vu que c'est toujours le Japon qui gagne la plupart du temps. Sauf que le mental, voilà, il faut travailler le mental. Donc, j'ai envie de dire, amis européens, travaillez votre mental. Si vous croyez que quand vous perdez, vous avez été solide, et bien, c'est que vous ne l'avez pas été assez encore. Momochi vous le dit, voilà. Donc, mais on peut en conclure que si... Et c'est là où le parallèle est intéressant, avec le... Comment ça ? Avec le niveau américain, ça voudrait dire que nous, Européens, on est bon, mais on n'a pas de mental. Donc, en gros, que les Américains, ils font n'importe quoi, mais ils ont un mental. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, je pense qu'il faut un mental quand même quand tu vois Momochi jouer la finale avec des petits dragons, on va dire, assez aléatoires. Il faut le mental derrière. Ouais, mais c'est aussi ça, comment ça, le jeu, c'est qu'il faut envoyer... C'est de la prise de décision, j'ai envie de dire. SF5, c'est la beauté de ce jeu qui, finalement, est le meilleur street jamais conçu, à mon avis. Ça lâche des énormités directes. Non, mais je veux dire, il y a de la prise de décision. Et dans ce jeu-là, et c'est aussi pour ça que Mysterio a gagné, c'est les coffeurs les plus forts. Alors, ce n'est pas un moyen détourné de vous dire que, oui, nous, les coffeurs, on est les plus forts, et qu'on se met à votre jeu, on est les plus forts. C'est pas ça. C'est dans Coff, il y a des persos, ils sont tellement pétés que si tu veux jouer foot 6 ou si tu veux attendre et gagner le zoning avec des petits coups par ci, des petits coups par... En fait, si tu fais rien, il ne va jamais rien se passer. Il faut que tu sois... Tu sautes au pif et espérer, à ce moment-là, il fait une boule et là, tu le signèdes. Ou soit, je ne sais pas, tu roules au pif et t'espères choper un temps mort avant qu'il te chope ton temps mort. Et c'est ça, quand tu as joué contre... Comment il s'appelle ? Contre Crozer. Le gars, il a tout. Il a contre, il a dragon, il a chope-spé, il a pif. Non, il n'a pas dragon, mais il a tout. Il a boule en haut, boule en bas. Voilà, imaginez Crozer, c'est sa gâte avec une chope-spé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est craqué, déjà. Ben, c'est fini. C'est fini, on ne peut plus jouer, on ne peut plus discuter. Donc, si tu ne fais rien, il va juste te zoner à la boule, boule en haut, boule en bas, comme le ferait un bon sa gâte. Mais si tu ne sautes pas au pif en te disant que cette fois, il va faire la boule basse, ben, tu vas perdre. Et on le voit dans les tournois, c'est les coffeurs qui vont loin. Xawai, Xian, tout ça, quoi. Même Frionnel, quand même. Même Frionnel, c'est vrai. Même Frionnel, c'est vrai. Frionnel ou Piccolo. C'est vrai. Bouac.fr Piccolo, qui a été très loin, c'est vrai. Le mec, une carrière honorable, déjà, à son actif. Voilà. Donc, c'était ça. Mystério, il dit quoi ? Non, Mystério. Momochi, il disait quoi ? Il disait d'autres trucs aussi. Ah oui ! Oh, il a dit quoi ? Il a dit, c'est bon, je peux tuer infiltration, il est confiant. J'ai envie de te dire, Momochi, tu n'enflammes pas trop. Après, il s'en bat les couilles, il a gagné, il met le cap comme protours. Oui ! Bon, après, il faut bien se vanter un peu. Si, lui, il ne s'auto-suse pas, on a le droit de dire ça ici ? Oui, oui, il s'auto-gratule pas. Si, lui, il ne s'auto-gratule pas, il n'y a pas… Bon, aussi, il y a d'autres gens qui vont le faire. Mais il faut déjà qu'il ait confiance en lui, c'est ça que je veux dire. S'il n'a pas confiance en lui, c'est sûr qu'il ne le battra pas. Mais là, je pense qu'il s'enflamme un peu. Moi, lors, je rappelle, je n'aime pas faire l'ancien, mais puisque vous me le demandez, je vais le faire. Lors de la présentation de Street Fighter V, j'avais dit, je pense à juste titre, si tu n'as pas de 3 frames et si tu n'as pas de coup invincible, tu n'existes pas dans le jeu. C'est une situation qui a popé dans le lot de trucs que je peux dire. C'est ce que j'avais dit. Vous pouvez voir que dans tous les tournois, il n'y a personne qui gagne sans 3 frames ou sans coup invincible, sauf un, infiltration. Donc, c'est le gars, c'est vraiment un extraterrestre pour le moment. Je ne pense pas qu'honnêtement… Et la fois où il pensera avoir rattrapé infiltration, peut-être infiltration, lui aussi, il a le droit de progresser. C'est ça le malheur. C'est que, certes, tu essayes de le rattraper, tu le rattrapes, tu le rattrapes, mais il fait… tu vois, il peut lui aussi aller augmenter. Et vous augmentez tous les deux, mais à la fin, il est quand même devant. C'est vrai. Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Tout le monde progresse. Le jeu est assez jeune et on a encore des nouveaux persos qui vont arriver. Je pense. À quand le prochain trailer ? En parlant de ça, le prochain personnage. Je pense. Mais le bouquet de l'histoire, ici, c'est Tokido. Ah oui, avec le problème de stick. C'est le problème de stick ou c'est le problème de courant ? Je ne sais plus. Ah, avec les pannes et tout. Oui, c'est ça. En plein milieu du match, paf, ça arrive. C'est pas de bol, hein, c'est pas de bol. Mais ouais, mais Tokido, voilà, honnêtement, il était pour lui, le tournoi. C'est ça. Bah, Tokido, il ne finit pas deuxième. Pour une fois, il finit troisième, quoi. C'est triste pour lui, quoi. Il finit tout le temps deuxième quand il y a le mec pété. Et là, le mec, il n'est pas là. Bah, il se dit, c'est bon, c'est easy money. Et le mental a lâché. C'est dommage. C'est dommage, les gars. Bref, bon. News suivantes que je ne me souviens plus. Cov14, Deep Silver. Ah oui, Cov14. Cov14, qui se... Donc, oui, Cov14, c'est bon. On a l'éditeur. Et d'ailleurs, l'éditeur, c'est Deep Silver. Ah, ça rime. Et en plus, grâce à cet éditeur, on a pu doser au Stunfest. Grâce au Stunfest aussi, évidemment. Grâce à SNK, on remercie tout le monde. Les réseaux sociaux, les partenaires sociaux. Et tout ce qu'il faut. Et donc, on a pu doser au Stunfest. On a fait le tournoi, tout ça. Bon bah, on ne va pas revenir là-dessus. Mais cependant, voilà. Ce qu'on a fait hier, on a établi une tier liste. Une première tier liste. Et je pense, si tu peux mettre la tier liste, mon cher Etienne, il fait ça. Il dit mon cher... Non. Il dit mon cher Giga Etienne. Il dit ça. Voilà. Je l'ai mis la photo... Ah ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je récupère, il n'y a pas de problème. C'est bon ? Donc, je disais oui. Quoi ? Oui. Ah. Oui, tu disais oui et une tier liste. Oui, voilà. On a fait la tier liste. A l'aide de, bien sûr, Gwag.fr, Zeto, Killua, Chocobotigre, Frio, tout ça. Et je pense que bon, à l'heure actuelle, nous sommes parmi les plus qualifiés pour le faire. Et nous l'avons fait. Donc voilà, si tu pouvais la mettre... Il faut remettre la clé USB de ça avec le filet. On avait mis sur... On a changé de PC. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, bref. Mon cher Giga Etienne. C'est vrai, il dit ça. Il dit ça. Xanadu. Là, voilà la tier liste. Voilà la tier liste. Évidemment, Xanadu est tout en haut. Bon, ça, même s'il n'est pas dans la bêta, on le sait. Donc, il faut ça, voilà. À part Xanadu qui n'était pas dans la bêta et que de toute façon, on sait qu'il est archi pété. C'est comme ça, c'est un fait établi. Voilà, on a fait la tier liste avec toutes les forces en présence, j'ai envie de dire. Et bon, on peut voir qu'il y a peu de surprises quand même. Si tu joues les persos du cœur et les persos qui font du feu, en général, t'es bien quand même. C'est rare quand même. Ouais. Bon, en général, c'est pas vraiment vrai parce que dans KOF, t'as eu quand même des époques où il y avait des persos archi pété et c'était des mecs rigolos. Genre Choi, il a déjà été archi pété. Maline ou je sais pas. Quel autre était un peu schnapps ? Bao, Bao, il est schnapps un peu, mais il est archi pété quand même. Enfin bref, on peut voir que Yori, Yori, il est devant. Yori, Kim, Kyo, Kadash. Kadash qui était pas ouf dans le 13, mais dans le 2002 UM, il était surpété. Et là, il revient. Pareil, Kula, elle était pas ouf dans le 13, mais dans le 2002 UM, elle était archi craqué. Là, elle revient aussi sur le devant de la scène. Après, il y a des persos qui étaient dans le 13, ouais, pas trop ouf. Genre Léona qui sont là complètement incroyables. Incroyables. Léona, gros gros bon dans le top 50, j'ai envie de dire. C'est bien parce que c'est un perso, c'est un perso que commence à très apprécier, notamment dans les Antilles. Ça va trop loin. Alors, sinon, pourquoi Banderas et Kiko Léonaurs sont aussi bas ? Pourquoi ils sont aussi bas ? Alors oui, pourquoi ? Alors, bien sûr, on parle sous couvert que c'est une bêta et on espère qu'ils seront meilleurs, qu'ils nous reviendront sous de meilleurs jours, sous de meilleurs atours, j'ai envie de dire. Et c'est dommage parce que c'est les deux persos, peut-être, moi, je trouve le mieux fait. Je parle niveau graphiquement, niveau animation. D'ailleurs, oui, beaucoup de gens, on peut en parler, maintenant qu'on a bien dosé le jeu, parler de ce qu'on pense du jeu. Et j'ai envie de dire, le jeu, il est bon, mais il est moyen quand même. Alors, ce n'est pas manier la langue de bois. En fait, il y a des trucs qui sont archi-craqués dans le jeu et d'autres trucs qui sont bof, quand même. Genre, je parle là graphiquement et animation. Sinon, le système du jeu, il est archi-craqué. Il faut voir le max mode qui coûte une barre. Le max mode qui coûte une barre. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas, le V-Trigger, là. Tu vois le V-Trigger qui change un peu les persos dans Street 5 ? C'est comme si vous aviez ça tout le temps, en fait, parce qu'une barre, ce n'est pas grand-chose. Mais vous pouvez accéder à vos coups spéciaux, à vos coups spéciaux ex quand tu es en max mode et à l'infini. Donc, une fois que tu t'es transformé, en gros, tu fais max mode, tu es en super guerrier et c'est le moment de schnapser. Alors après, il y en a, ils ne schnapsent pas trop. C'est qu'ils font des combos, ils tuent avec des ex. Et il y en a d'autres, ils passent en max juste pour, soit te faire des boules pétées à la béni au hasard et te zoner jusqu'à la mort. Ou il y en a d'autres qui, enfin voilà, qui tentent de t'embrouiller et tout ça. Mais en fait, ça donne sur 50 persos, sur les commandes listes de coffres qui sont relativement fournies. Quand tu passes et que tu as tous tes coups, quand tu passes en max mode et que tu as tous tes coups qui ont la possibilité d'être ex, ça fait quand même beaucoup de... Ça fait beaucoup de... De match-up, il faut t'en apprendre quoi. De possibilités, de possibilités. Et donc, c'est en ça que le jeu est riche. Et c'est en ça que le système est bon. Après, comme je le dis, c'est moyen. Pourquoi ? Parce qu'il y a des... Comment ça ? Il y a des persos, ils sont inadmissibles, ils sont dégueulasses. Ça, on ne va pas se le cacher. Et il y en a d'autres à côté de ça qui sont super beaux et super bien animés. Donc, mais bon, c'est une bêta. Espérons que... Voilà, ça ira mieux. Si tu peux remettre la Tierly, s'il te plaît, mon très cher Giga Etienne. C'est un peu la Tierly finalement, attends. La voilà. C'est vrai. Elle est propre. Elle est très, très propre cette photo. Mais c'est en concteur, j'allais dire en counter. Donc, oui. Oui. Voilà. Voilà. Merci. Merci patron. J'avais prévu de dire d'autres trucs ou pas ? Alors, je vais sortir le filet. Mais vu qu'on a rechangé la clé USB, je crois que j'ai perdu... Le filet ? Alors, tant 1-1-1 qu'offre 14 pour conclure que le jeu graphisme moyen. Voilà. On est d'accord. Tierly se fait par Gouac et Fer. Voilà. De quoi ? Tierly se fait avec les experts Gouac et Fer. Voilà. La Tierly, c'est ça, les experts Gouac et Fer. Les experts Gouac et Fer, bien sûr. Les persos jouables sur la prochaine ville de Maître Photo. Ah oui. Voilà, les persos. Bien sûr, ce matin, Frionnel est reparti dans son Maroc natal. Et le mec nous gouac en partant un petit tweet avant l'avion. Il dit, tiens, au fait, voilà les prochains persos dans la prochaine build. Alors, je ne sais pas quand la build sera dispo, mais bon. Je viens de voir la photo. Je l'ai mis en plein écran. Voilà. Merci, patron. Les experts Gouac et Fer à Las Vegas. C'est ça. Ah, mais je l'avais des L. Je ne l'ai pas mise dedans. Non, non. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave. Oh là là. Je déconnais. Trop de préparation. Tue la préparation. Ah. Ah. Voilà. Donc, on peut voir qu'on pourra enfin, et c'est là que la hype, et tu as son paroxysme, on pourra jouer Mui Mui. Voilà. Le perso en short que j'attends. Mais il y a aussi un... Comment ça ? Je ne sais pas si tu vois tout en bas à droite. Lui là. Lui là. Aïn. Tu vois, c'est genre un majordome. On l'a vu dans le trailer ou pas ? Ben non. On ne l'a pas vu. Ah, ok. En fait, pour l'instant, voilà, grosso modo, les persos qui seront dans la prochaine build sont les persos qu'on a vu en mouvement déjà. Ok. Genre là, il y aura tous les persos qu'on a vu en mouvement et qui n'avaient pas dans la build qu'on a eu le droit de jouer au Steadfest. Ouais, genre l'espèce de gara du sable, là. Voilà. Lui, on l'a vu, machin. Donc, on peut supposer, sans trop se tromper, que le prochain trailer, ils monteront le majordome. Parce qu'il n'y a que lui qui n'a pas vraiment été... Qu'on n'avait pas vraiment vu. Si, il y a Joe, on l'avait vu de Frey. Ouais, on l'a vu se faire patater par guise, quoi. Voilà, c'est tout. Après, Ralph... On l'a vu de Frey aussi, tu vois. Ouais. Ralph, je ne crois pas qu'on l'avait vu, je ne sais plus. Bref. Mais voilà. Donc, oui. Donc, il y a le nouveau héros, là, qu'on pouvait voir sur la gauche, là, Chouney. À lui, il m'intéresse fortement. Parce que c'est le perso qui... Ouais, c'est tout. Il est mi-emo du futur. Comment ça ? On dirait le perso de Jet Set Radio, mais en même temps dark, gothique. On dirait le personnage de Kingdom Hearts, en fait, je trouve. Ouais, il fait un peu Kingdom Hearts aussi, c'est vrai. Ouais, il fait un peu tout, en fait. Et il est et en short, et en pantalon. C'est-à-dire que ça a des... Ah, c'est les fermetures éclaires sur les... Non, il a juste une jambe, c'est long, et l'autre, c'est un short. C'est un hybride, quoi. Ouais, voilà. Il est... Voilà, je ne sais pas. Il est en mode... Il OS 2. Donc, lui, il m'intéresse fortement, parce qu'on l'a vu bouger. Il a l'air quand même assez moufide, assez propre. Mais ouais, le Mui Mui... Ouais, Nako Rourou, aussi, elle sera là. Nako Rourou, elle, c'est pilou face. Mais je pense qu'elle va être archi craquée, parce que je ne vois pas... S'ils lui mettent son truc où elle peut sauter sur... Sur le faucon, ouais. Elle se met sur le... Ouais, c'est le faucon, c'est un aigle, ou je ne sais plus, sur son oiseau. Ouais, il faudrait sauter de l'oiseau, ouais. Sur son oiseau. Et qu'elle peut redescendre très vite et te faire soit... Elle te tape en l'air, soit elle te tape bas. Ça peut être très vite très pété. Surtout qu'elle, elle est connue pour ses glissades assez safe, quand même. Ses glissades safe, c'est toujours des embrouilles. Il y en a qui ont gagné les veaux avec ça. Enfin bref. Je disais... Kukri, je ne sais pas. Moi, je suis un peu mythisé sur Kukri. Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin bref, voilà les prochains persos dispo, tout ça. Mais il y a un tweet plus bas où il écrit en texte ce qu'on avait... Voilà, ouais, là, ben voilà, c'est tout. We will discover Daimon, Kukri, Maxima, Joe, Yuri, Ralph, Shunei, Shin... Ah oui, c'est vrai que Shin, on ne l'avait pas vu. Nakororu, Muimui, Muimui et Ain. Muimui. Ah là là. Le short, perso en short, Muimui. Bref, news suivantes que je ne me souviens plus. Je crois qu'il n'y a plus news. Attends, je vais regarder ça de suite. Alors, on va y avoir le doc. Et Guilty Gear X en révélateur sur le 10 juin prochain. Voilà. PQ, éditeur européen. Ah oui, parce que c'est ça qui est bien. Au Stunfest, on a eu aussi droit. Mais quel Stunfest nous avons été gâtés ? J'ai envie de dire. Et il rigole comme ça aussi vers des faits. Nous avons été gâtés. Il fait le rire là. Je n'arrive pas à le faire moi. Quand tu rigoles et tu parles en même temps. J'essaie toujours. Mon cher, j'ai gagné. Le Stunfest nous a gâtés. On dirait les grosses têtes. Ça va ? Ouais, ça fait un peu les grosses têtes, c'est vrai. Une question de dame, belle-père de Loche. Le mec, il est mort alors que c'est zéro. Bon bref, le Stunfest nous a gâtés puisque PQ, l'éditeur européen, nous a permis de jouer les persos au révélateur. Bon, le révélateur qui avait une démo craquée où on a tous les persos, tout ça. Mais il n'y avait pas les persos DLC. Et là, on a enfin pu tester Raven et Coom. Et Raven et Coom, bon déjà Raven, je l'annonce ici solennellement devant vous. Je serai le meilleur Raven du monde. Le perso est trop stylé, il est en short. Il met le gouac, mais tellement à l'infini. Le mec carrément, je ne sais pas, on le montrera tout à l'heure. Mais il a une stance où il est comme ça. Et en fait, pendant qu'il est comme ça, tu peux le tabasser, il ne craint pas les coups. Et il est là, il goûte menthe et il kiffe. Il a des tendances un peu SM. Mais genre il ne craint rien, genre c'est une super armor, genre il ne craint rien. Non, c'est pour monter sa jauge de gouac en fait. En fait, il se met en stance, vas-y, mets-moi ton meilleur combo. Et ça monte sa barre de gouac et après, il peut faire plus mal. Et il est full armor quand il fait ça. Ah ok, ouais, donc c'est craqué. Tu ne peux pas le taper, tu peux le choper. Mais bon, si genre tu fais des boules de loin, il les encaisse et en même temps, il charge sa barre. Et quand il charge sa barre, après, il ne te fait plus mal. Donc voilà. Bref, ça on le fera après. Ça sort quand on a dit le 10 juin, c'est ça ? Le 10 juin, c'est ça. Voilà, le 10 juin en France. Seulement sur PS4 ou aussi sur PC finalement ? PS4, PS3. Ok. PS4, PS3, le 10 juin, pas d'embrouille, la guerre. J'ai envie de complètement déclarer mon amour de Guilty. Parce qu'il faut savoir, voilà, Guilty, c'est fait par des mecs sur-craqués, des mecs d'Ark System où il y a des anciens d'un peu partout au sein de la boîte. Que des mecs craqués, il y a des anciens de SNK chez eux. Donc il y a forcément des mecs pétés. Mais bref, c'est pas ça. Voilà, Guilty, Arc System, observe. Tu vois en fait que quand ils font le jeu, c'est des gens qui observent tous les autres jeux. Et ils prennent les bonnes idées de partout. Tu vois, genre le pari, le pari, le comment ça, la focus. Dans le révélateur, il rajoute la focus. En fait, tu appuies le pari, ça fait un genre de pause où tu es en contre. Et si tu comptes, si tu restes appuyé, ça charge et ça fait une focus. Tu vois. Sauf que eux, là où dans Streetcat, et on peut le dire maintenant, c'était quand même relativement mal fait. Parce que la focus était gratuite. Là, dans Guilty, ils la rendent payante. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une focus comme ça, gratuit. Il faut que tu ailles un peu, un quart de ta part de tension. Du coup, ça ne rend pas des matchs pourris où on est là focus, pas focus, d'achat avant, machin. Tu vois. Il n'y a pas ça. Mais par contre, sur des setups où là, c'est dur de garder, tu peux le piffer, ton blitz. Et si ça ne marche pas, tu maintiens la focus. Après, l'autre, lui, peut refaire son contre dans ta focus. Tu vois, il y a tout un mind game du mind game du mind game qui s'installe. Ce qui rend le jeu profond. Même si vous ne l'avez pas compris. Ce qui compte, c'est de comprendre que le jeu est profond et la marge de progression et les mind games sont complètement fous. Donc, le système est archi pété. Et on a pu le voir, c'est le jeu le plus beau. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que même la DA est cool. Tu sais, c'est juste l'impression de voir un jeu 2D tellement que c'est bien foutu. C'est voilà. Et c'est en 3D. C'est la folie. Moi, franchement, tout à l'heure, vous verrez, à la fin, on va montrer Raven en exclusivité internationale, qui est disponible depuis quelques heures seulement. Ma montre, je le vois, mon cher Giga Etienne. Et bien oui, juste depuis quelques heures. Mais quand tu joues le perso, tu as l'impression que tu joues un anime. Tu joues un cartoon. C'est vrai. Comment il bouge, comment il se tape, comment tout. Le jeu est surcraqué. Moi, ça me ferait plaisir que tout le monde s'y mette et dépasse ce carcan de c'est plus dur de jouer à Guilty qu'à jouer à Street. Or, et là, vous pouvez ressortir les bandes, c'est le moment où je fais l'ancien. Je trouve que c'est plus facile en termes de gestion, de jouer à Guilty, en termes de stress, en termes de match quand il faut jouer la game, tu vois. Je trouve que c'est plus simple de jouer à Guilty que de jouer à Street 5. Il y a moins d'arnaques paradoxalement. Bon, bien sûr, il y a des persos pétés comme Elfelt et tout, qui machin, qui truc. Avec la petite rose des familles. Voilà. Avec des petits emblocos. Mais avec la focus, c'est un peu moins ça. Mais en fait, dans Guilty, tu peux chaine tes coups. Donc, tu peux faire ABCD. Et donc, tu es moins en mode tendu du slip comme à Street 5 où il faut qu'absolument tu te concentres toute ta vie sur confirmer un coup. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, par exemple, basiquement, Ken, par exemple, Momochi l'a fait un moment, c'est un truc de dingue. Il a fait BAMK super. C'est ça, on confirme direct. On confirme. Et ça demande un niveau de concentration, de folie, de stress, de machin. Et il ne se passe rien. Et c'est donc comme dans le jeu, il ne se passe rien. Il faut que tu sois concentré sur des trucs. Donc, en fait, c'est toi qui rends le jeu bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Je ne sais pas si tu me suis. Si, il faut se concentrer tout le temps. En fait, comme dans le jeu, il n'y a rien et que c'est que de la prise de décision et qu'il faut se concentrer sur chaque coup, que tu dois être sûr qu'il est touché avant d'envoyer la suite, eh bien, tu as beaucoup de travail de ta part. Or, dans Guilty, on te mâche ce travail-là. Et tu peux te concentrer sur autre chose. Tu comprends ? Tu peux te concentrer sur le setup que tu vas faire à la relevé, sur le machin, sur le truc. Parce que, de toute façon, tu sais que quand tu touches, tu feras ABCD. Eh bien, voilà. Si c'est en garde, tu chum-cancel, tu te barres. Tu es safe. Ou si c'est en hit, tu fais ton combo et tu mets ton setup à la relevé. Et c'est dans ce sens-là que je trouve le jeu plus facile. Après, disons que les gens sont… Le problème, c'est que les gens n'ont pas envie, je pense, de connaître un autre jeu. Et c'est le vrai problème des jeux de combat. C'est que les mecs qui connaissent Street Fighter, ils veulent jouer à Street Fighter et ils s'en battent les couilles. Et c'est bien dommage. Comme tu disais, quand même, quand tu parlais, je crois que c'était pour KOF ou Guilty, tu as des autocombo, c'est le mec qui ne veut pas se prendre la tête, il veut se jouer en casu. Tu as des autocombo pour ne pas se prendre la tête. Ouais, mais le pire, c'est qu'il y a ça aussi, maintenant, dans Guilty, dans celui-là. Ils ont mis un mode sac, un mode où tu bourres les boutons, ça fait autocombo, où tu fais les machins. Mais encore une fois, ils reprennent cette mécanique-là, ils la font mieux. Tu ne feras jamais des dégâts monstres si tu fais l'autocombo. Tu vois, ils rajoutent aussi les trucs. De toute façon, le jeu, c'est le plus beau, le système, c'est le mieux. Voilà, qu'est-ce qu'on attend pour doser ? Alors, du coup, il y a une question sur le chat de destruction qui fait, est-ce que ça sera cross-plateforme PS3 et PS4 ? C'est-à-dire que les joueurs sur PS3, pour les mecs sur PS4, c'est condamné ? Je pense que oui. C'était déjà le cas pour le premier, pour la version Sign. Donc, pour la version Revelator, je pense qu'il n'y a pas de raison que… Après, je n'ai pas vérifié honnêtement, mais c'était déjà le cas dans le Xrd, enfin dans le Sign. Normalement, dans le Revelator, il n'y a pas de souci, ça devrait être bon. Ok, très bien. Tu veux faire une petite pause avant de commencer le commentaire des matchs et montrer Revelator pour de vrai ? Une petite pause indé. Non, il y a une autre news ! Une autre news ? Eh ben oui ! Ah oui, l'annonce ! Ah ! L'e-sport ! L'e-sport ! La news ! La news de l'e-sport. Est-ce que tu peux mettre le petit carré en bas ? Le petit carré en bas ? Avec le logo qui arrive. Alors, je vais essayer d'arnaquer un truc avec le Tricaster. Je t'en prie. Vas-y, meubles. Fais une verdier, meubles un petit peu le temps. Bien sûr ! Donc, nous annonçons, et c'est là l'annonce que tout le monde attendait, un tremblement de terre dans le monde de l'e-sport. Nous annonçons l'arrivée officielle de la team Gwag.fr dans l'e-sport. Alors, bien évidemment, il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà Gwag.fr, il faut le dire. Mais, ce logo de la folie, Gwag.fr e-sport team, devient une réalité. Et c'est comme annoncé, tout le monde peut se mettre Gwag.fr et aura droit à son petit article indé pour vanter ses mérites. Quand bien même, il est mort en poule. C'est ça qui est beau. Donc, voilà. Donc, on s'engage. On fait les choses. Il y a un Twitter. Vous pouvez déjà vous abonner au Twitter. Le Twitter officiel de la team Gwag.fr. Alors, je crois que je l'ai mis le Twitter dans le truc. Je vais l'afficher. T'inquiète pas. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, en fait, plus vous vous inscrivez en mode Gwag.fr, plus ça me donne du taf. Donc, plus vous gouaquez les gens, mais plus moi, je suis gouaqué. Donc, je pense qu'il y a une part de... Comment ça ? De... De... Voilà. Parce que si tu vois qu'on n'a pas fait ton article, tu te dis que c'est une arnaque. Mais bon, t'es gouaqué. Mais comme c'est Gwag.fr. Tu vois ce que je veux dire ? Le Twitter, il est là, mon gars. Pour l'instant, on a zéro abonnés, je pense. Je n'ai même pas encore tweeté. J'ai fait ça avant de partir. Voilà. C'est ça. Le lien, c'est arrobase teamgwag.fr. Tout collé. Je vais mettre le lien sur le chat. Voilà. Il n'y a pas de... Comment ça ? Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de tirer du 6, tirer du 8 ou je ne sais quoi. Ou de underscore. Mais voilà. Grosse sensation. L'arrivée de la teamgwag.fr dans l'e-sport. Et on a déjà, en ce moment même, des gens en train de compétiter. CCL. Et tu peux aller sur le Twitter de CCL si tu le trouves. Younes, il s'appelle. Est-ce que tu peux me rappeler, là ? 5 secondes. CCL Younes. OK. Sur Twitter ? Sur Twitter. Voilà. Donc, il a fini dans le top 20, je crois. Top 20 ou top 30 au Stunfest. Donc, l'une des meilleures Chun-Li d'Europe, on peut le dire quand même. Et bien, il a annoncé que le prochain tournoi, il me semble que c'est en Allemagne. Il le ferait en tant que Gwag.fr. Et oui. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique. Si tu peux mettre la confirmation. Mais tout le monde, tout le monde peut l'être. Gwag.fr, c'est une grande famille. C'est avant tout des hommes et des femmes. Et une grosse équipe, une grosse grosse équipe derrière Gwag.fr. On peut rappeler Miles, Chocobotigre. Il y a Ouro. Il y a Zetokilua. Il y a tout le monde. Il y a OZL à aider aussi, bien sûr. Voilà, please, register me as Gwag.fr, c'est CEL. C'est magnifique. Et ça met doublement le Gwag parce que le gars est en Belgique. Ça n'a pas de sens, mon cher Giga, il tienne. C'est pas encore mi-ajour, malheureusement. C'est pas encore mi-ajour. Ils vont le faire, de toute façon. Ils vont le faire. Ce soir, on va annoncer. Comment ça ? Ce soir, dès que je rentre, je fais un petit tweet. Et ne vous inquiétez pas, je vais mettre la pression. Regarde, il y a Melty Gongster au-dessus. Il y a Raj Majestic. Tout le monde a leur sponsor. On va mettre Gwag.fr. On va mettre ça à jour, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller bourrer même de vous-même. Et c'est ça notre force. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre niveau. C'est la force du nombre. Ce n'est pas une équipe, c'est une armée qui est à Gwag.fr. Voilà, tu vois, c'est ça en fait. Après, il y aura sûrement des génies comme CCL qui iront loin en tournoi. Mais la force du nombre, il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Il n'y a que des soldats chez Gwag.fr. Des soldats de l'amour, bien évidemment. Oui, donc on va faire une petite pause, je pense, avant de passer à la commentation de match. Mon cher Giga Etienne. Présenté par Ken Bogard, le défunt. On lui souhaite un bon établissement et de bien se reposer. Même si le connaissant, il a dû sûrement streamer toute la journée comme un taré. Donc, un repos tout relatif, mais pour cet homme. Bref. Alors, meurs pas sans ton Gwag. C'est aussi une émission où on commente des jeux. Et je te propose, on va revoir les matchs de la finale de Mysterio. Notre ami Mysterio qui a gagné le tournoi de Calife de la région Sud-Amérique du Sud. Donc, le Pérou, tout ça. Voilà, Lima, c'était au Pérou. Voilà, Mysterio est sur votre droite, si vous vous souvenez de lui. Et lui, il est sponsorisé. Maintenant, il est sponsorisé par Brook. Brook, les adaptateurs, tu sais... C'est l'officiel ou... Enfin, le Brook, c'est celui qui est autorisé ou pas ? Voilà, c'est ça. C'est le truc qui est autorisé, qui est officiel. Donc, bon, le score est pas bon. C'est pas ça. Il y a 0-0, en vrai. Il y a sûrement quelqu'un qui s'est endormi ou qui était parti chercher une cerveza. Mais quand il va revenir, il va mettre 0-0. Ou juste quand il va se rendre compte, en fait. Donc, évidemment, Mysterio, comme tous les coffeurs de la Terre, joue Karine. Je ne sais pas pourquoi. C'est... C'est comme ça. Tu es coffeur, tu joues Karine. Frionnel. Keoma. Keoma. Je sais plus. Mais Piccolo, est-ce qu'il joue Karine ? Piccolo, non, il joue pas Karine. Tu vois. Pas tous. Mais il a une Karine. Il a une petite Karine. Il prend cher, là, quand même, contre... Evidemment, tu dis qu'il est craqué. Il prend une race. C'est la base contre Laura. Cette Laura est complètement là. Mais elle est déjà en loser. Il l'avait envoyée en loser dans... C'était Mysterio qui l'avait envoyée en loser. Chancho Kei. Ouais, c'est ça. Et on peut voir que les footsies sont là. C'est pour ça, en fait, pour les footsies. Oh, les confirmes du Max Mode. Ça, c'est un truc de coffeur. Il passe en V Trigger, c'est le Max Mode. Il fait aussi des très bons anti-air au stand. Oh, le pif de Fury. À mon avis, je pense qu'il savait qu'il y avait un trou. Oh, là, déjà, tu vois, il a fait un truc pété. Il a mis dans le frame trap. Mais... Vous voyez ? Ça, c'est un pif, certes. Mais là où il y a du pif, c'est 50-50. Dans ce genre de block string, le pif, c'est plutôt du 80-20. Tu vois ce que je veux dire, mon cher Giga Etienne ? Parce qu'en fait, c'est très simple. Réfléchis à la chose. Tu mets un coup dans la garde du mec. Tu sais que t'es en avantage. Et d'accord, tu me suis ? Oui, oui, oui. T'inquiète. Donc, derrière, vu que t'es en avantage, tu vas retaper. C'est ça. Donc, le mec, il veut contrer le coup. Voilà. Donc, comme lui, il sait que le mec d'en face m'a mis un coup dans la garde en avantage, forcément, il y a 80% de chance qu'il va vouloir profiter de cet avantage et me retaper derrière. Sauf que si tu retapes derrière et que moi, je mets un coup pas invincible, je me fais U parce que j'aurais tapé avec un coup pas invincible. Et comme t'étais en avantage, c'est toi qui a raison et tu me tues. Sauf si je mets un coup invincible. Et c'est là où Mysterio, il s'est dit, bah depuis tout à l'heure, il me fait son bas MP qui est, je sais plus, bas MP, je crois que c'est plus 2 ou je ne sais plus. Bref. Et derrière, il tape. Bah, cette fois-ci, il n'y coupera pas. Et comme tout bon champion, et c'est là où les champions sont meilleurs, quand on vous dit les champions, ouais, ils gèrent bien la barre, la machin, la truc. Bah, il a fait, il a fait le, comment ça, il a fait la furie quand ça tue. Tu comprends ? Ça, pour bien gérer justement, pour commencer un nouveau round tranquille. C'est maximum reward si tu veux. Je sais que le mec va taper parce qu'il m'a mis un coup, un avantage derrière, il va taper. Donc, mon pif est garanti. Mais je ne le fais pas tout de suite tant que ça tue pas. Je le laisse prendre la confiance. Et quand il sait que, et quand il croit qu'il est bon et il veut le refaire, mais que ça va tuer, je lui mets dans la gueule. Parce que, il y en a plein qui font, qui certes comprennent ça et dessus, et donc mettre le pif et c'est gégé. Le pif rentre, mais derrière, le mec n'est pas mort, il peut encore te tuer. Tu vois ce que je veux dire ? Mais une fois que tu as gagné le round, bah c'est fini. Tu as gagné un round, tu es devant et tu n'as plus qu'à gérer. Et tu as déjà un round sur deux, tu as à moitié gagné. Et puis même, le mec, il est stoned mental. Enfin, tu lui dis, bon, j'attaque plus en coup positif. Parce que, Fudo Mobotchi c'est tellement ça quoi. Quand il a la furie, ouais. Quand il a la furie, ouais. Faut mieux pas l'embrouiller. Ah là, il a fait le truc de saut arrière. Hop, petit max mode. Vous pouvez voir, quand elle est en V Trigger et qu'elle fait les follow-ups, ça monte la furie, un truc de dingue. Et à la fin, tu finis toujours avec la super. Et ça, c'est magnifique. Et il la met. Rien n'être fou. Surtout que Laura, en plus, c'est un perso où les vortex sont forts. Faut mieux la tuer qu'en tant que tu peux la tuer. Là-dessus, il n'y a pas d'histoire. C'est ça. Enfin bref, il faut... Wow, zone comme ça au MK. Elle est là, cette Laura. Cette Laura qui a... Bon, bien sûr, ça ne vaut pas nos Laura françaises Sonic et le Toops. De toute façon, personne est au-dessus du Toops. Oh là là, le petit point counter. Le beau gosse. Voilà, tu vois, ça, c'est KOF. Les stands A, j'allais dire, les stands petits points en entière. Tu vois, tu es dans le coin, le gars te cuisine à la mort. Regarde, le mec, il ne peut pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est cuisiné. Voilà, ça y est, il arrive à sortir du coin. Non, l'autre ne le laisse pas trop. Il veut avancer. Il prend une balayette. Tu ne bouges plus. Tu prends... Oh là là, ce coup. Il lui a mis Mitty, mais tellement Mitty. Il était à plus 1000 derrière. Et là, le confirme est facile et ça gagne. Et 2-0 pour Brook ANV. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mysterio. Et Chocobo Tigre est arrivé parmi nous. Assieds-toi, mon cher ami Chocobo Tigre. Tu as raté l'annonce de ta vie. On a annoncé l'entrée sur la scène eSport. L'entrée officielle sur la scène eSport de la Team Gwag.fr. Ah oui. Ah oui. Il y a un Twitter, il faut aller le suivre. Si tu veux des nouvelles de nos joueurs. Voilà. Donc, il faudra qu'en tournoi, je ne sais pas, il y ait quelqu'un qui tweet genre « Oui, notre champion est en train de lutter pour la sortie d'épaule et tout. » C'est des petits tweets comme ça. Oh, le Vortex de Choc. Le Vortex de Choc de Karine qui est très très fort dans le coin. Très 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 fort dans le coin. Vous pouvez voir que toute bonne Karine, toute bonne Karine ne choc que dans le coin. parce que, en fait, et c'est là où, si vous voulez apprendre le versus Karine, ça ne sert à rien de choper avec Karine au milieu de l'écran. Parce que derrière, la situation est pour Rave. Tu t'en fous d'avoir... Alors, ceux qui prennent les phases anti-déchop au milieu du stage, c'est ceux qui ne savent pas jouer contre Karine. Il faut vous laisser choper au milieu de l'écran. Ne bougez surtout pas. Ne faites pas de coups. Ne tentez rien. Laissez-le faire son MK MK. Attendez, attendez, qu'il ne soit plus en avantage et tapez-le. Mais si vous faites... Si vous essayez de déchoper et qu'il vous winchop, on s'en fout, on s'en bat les steaks. Vaut mieux bourrer la garde. Il n'y a pas de guard crush, de toute façon. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, oui, aïe. Oui, aïe. Oh, le stun. Quoi ? Par contre, dans le coin, une fois qu'elle vous choppe, Karine, c'est la merde. Parce qu'il y a les décalages, il y a les trucs. Et elle vous choppe, elle vous remet devant vous. Comment ça ? Elle vous remet juste devant elle. Tu te relèves, tu es devant elle, tu es dans la merde. Il peut te faire caisse-garde. Les conseils du champion ? Non, pas les conseils du champion. Les conseils d'un mec qui a compris le jeu. Tout simplement. Tout simplement. Ben oui. Il faut observer. Voilà. Et là, il a tenté le setup où tu mets le Vesky sur la relevée en avantage. Il l'avait fait dans le match d'avant. Oh, il se confirme super. Mais mystérieux. Et là, c'est un vrai confirme super. Parce qu'il lui a mis debout. Il a confirmé le coup. Il n'a pas confirmé la situation. Alors qu'on essaye de brancher l'ami Chocobo Taiga. Oh, c'est cuiteau. C'est cuiteau pour lui. Oh, le MK qui en finit. Et victoire de Mysterio. Incroyable. Mysterio. Bienvenue. 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 Bonsoir à toi aussi. Ah, il est gouac.fr, Mysterio. Ah, totalement. Voilà. Et c'est même... Pourquoi il y a une double saturation ? Deux. Il l'a mis là ? C'est normal. Ouais, c'est bon alors. Ok. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais là, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Mets le stick sur tes genoux saillants. Et mets-toi là. Plus tout ta... Voilà, comme ça. Fais voir. Dis bonjour. Ah là là. On dirait moi quand je viens chez Verdier. Attends. Giga et tiède. Giga et tiède. Refais-nous un cadras, s'il te plaît. Giga et tiède. Hop, 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 hop. Grosse traduction, hein, l'interview de Momochi. Ah non, c'était la pire. C'est la pire de sa pire. Pour toi, il a dit des trucs intéressants. T'as dit d'autres trucs, d'ailleurs. T'as fait d'autres. Oui, t'as fait toutes les interviews des Japonais, de toute façon. Exactement. On a fait des options sélects. Quand aussi quelqu'un gagne, quelqu'un perdait, donc... Tu es un peu le traducteur officiel de Capcom en France. Capcom Europe. Capcom Europe. Ah bah oui, vu que c'était... Mathieu. D'accord. Mathieu. Je ne l'ai même pas croisé. Alors qu'on avait bien rigolé ensemble au... Comment ça ? À la Japan Expo. À la Japan Expo. À la Japan Expo. Je lui ai dit, ah, t'as de la chance que c'est plus strict Tekken. J'avoue, ce jeu-là est largement plus défendable. C'est des petites blagues, ça. C'est des petites blagues entre Community Manager. Community Manager de la team Gwag.fr et Sports. Bien entendu, on rigole. On rigole comme ça. Je lui ai dit, c'est dommage, ton ancien collègue, il a sauté. Parce que c'était Street Tekken. Bah oui, c'est vrai. Il pouvait faire tous les meilleurs événements de l'histoire. C'est Street Tekken. Et puis Street Tekken, Day One. Parce que tu dois le vendre, le Day One. Et le Day One, le jeu, il était... Il était quand même assez schnapp, ça. J'avoue. Sur la fin, il était pas mal. Tu sais que... Oui, il y a eu beaucoup de rééquilibrage. Et j'ai un pote qui le dose encore beaucoup. Et il me dit que là, c'est mieux. Oui, et là, à la fin, il est probable que c'est un beau jeu. Mais, hélas, la hype a fondu. C'est les soucis des bons jeux, à posteriori. Par exemple, l'histoire de KOF 13. Ou c'est ce souci de sortir avant qu'il soit fini. Voilà, l'histoire de KOF 13, c'est son netcode. Le fameux netcode qui n'était pas très bon. Enfin, on va utiliser les termes de blanc. Pas très bancal. Un peu bancal. Un peu bancal, voilà, c'est ça. Et à la fin, il se retrouve vraiment très bien. Mais bon, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Alors, quand tu vois Guilty Revelator, qui, d'ailleurs, on a eu la confirmation. Il est cross... Quoi, cross-plateforme ? Cross-plateforme. PS3, PS4. Sans soucis, ouais. Toujours. Non, parce que tout à l'heure, moi, je dis peut-être que ça a changé par rapport à moi, parce que je n'ai pas vérifié. Non. Alors, les infos qu'on a sur le jeu... C'est sûr, Zeto Kirua, qui veille au grain, nous a dit qu'il est cross-plateforme. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, en début de journée, tu as eu l'information comme quoi le mode story ne pouvait être ni streamé, ni uploadé sur YouTube en natif pour éviter les spoils. D'accord. Donc là, tu ne pourras pas streamer directement de ta console. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai même pas fait gaffe. On a le droit de streamer là. Non, on a le droit de streamer comme ça, mais pas directement de sa console pour éviter les spoils. Parce que les Japonais, j'allais dire les Chinois, très méchants. Les Japonais pensent qu'on ne peut streamer qu'à partir de sa console. Alors qu'on sait bien que nous, les Européens et les Américains, on stream via notre ordinateur sur la truc. C'est vrai, autant ils sont en avance sur certains trucs, autant des fois ils sont tellement en avance qu'ils ne savent plus comment les autres savent. Ils étaient obligés de repasser aux puces à cause de l'iPhone. Parce que leur téléphone, à la base, il n'y avait pas de puce. Quand tu avais un problème de téléphone, tu le changeais directement. C'était un cristal intérieur. Mais à cause du boom de l'iPhone, ils sont revenus une génération en arrière. Et là, c'est pareil avec le stream. Ils se disent, normalement, c'est directement dans la console. Il fait non, mais les gens utilisent un PC, des trucs. Parce qu'ils pensent que les joueurs de console n'ont pas de PC. C'est inédit fixe. C'est pas logique. Un paradoxe de la maison, tu sais. C'est ça. Parce qu'à la maison, de toute façon, chez eux, c'est petit. Donc, il faut très vite faire le tri entre ce que tu gardes et ce que tu ne gardes pas. Exactement, oui. Soit la console, soit le PC. Et c'est là où le daron japonais… Rien que ça marche. D'ailleurs, mon très cher Giga Etienne, si tu retrouves la vidéo où le Jap, le daron japonais, il te détruit… Tu l'as vu cette… Oui, je l'ai vu. Alors, je voulais essayer de trouver le nom intitulé exact. Ou peut-être qu'il y a un frère, il pourra l'envoyer sur le hashtag MPSTG. Ah, bien, très bien ça. Oui, mais voilà, c'est ça. Hop, il est content, il a sa console ou je ne sais pas quoi. Ah non, c'est quoi ça ? C'est le début, il vient d'avoir sa PS4, il est très content. Voilà, il est en mode magnifique vidéo du reste. Mais attends, alors son père, il fait quoi là, le daron ? Il a tapé ou pas ? Là, il demande s'il a fait ses devoirs. Ah, il la cache, tu vois, il cache la PS4 là, tu vois. Qu'est-ce la PS4 ? Non. Non, je t'avais dit de ne pas l'acheter. Ouais, il demande qu'est-ce que t'as acheté encore et tout. Ah oui, c'est ça ? Justement, il fait ouais, tu dépenses trop ton argent pour rien, t'es un sac et tout. Hop, il met la PS4 au calme. Il est là à l'assiste. Le mec lit la notice. Et il a pris le daron pour un couillon. Et ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon de prendre le daron pour un couillon. Ouais, on joue, trop bien. Parce que lui aussi, il a eu 15 ans. Donc, il sait faire les magouilles, tu vois. Parce que lui aussi, il a voulu mettre des bananes. Et le moment, voilà, il commence à avoir le jeu, voilà, il cherche un petit peu. Hop ! Eh ! Ah bon, tu fais le badin. Non ! Pousse-toi de là ! Pousse-toi de là, je te dis ! Mais c'est pas un vrai truc, ça, c'est obligé. Ouais, c'est obligé, c'est un fake, ça. Bah oui, c'est un fake. Mais on doit pas le dire, on doit laisser les... Il y a peut-être des innocents dans le chat qui pensent que c'est vrai, tu vois. Bam ! Il n'y a pas le temps. Il doit jouer Xanadu, le daron, je pense. Non, c'est Xanadu. Il faut dire, avant la prison ! C'est peut-être le doubleur de Xanadu. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on avait un autre match à commenter. Le match, l'un des meilleurs... L'un des meilleurs matchs du Stunfest sur Guilty Gear, Revelatoru. Le match de Halyoun contre Dogura. C'est le mec qui dit la bonne idée. En tournoi ou en... En tournoi, c'était le match en tournoi. C'est un peu... C'est en tournoi. Et même, c'est le tournant du tournoi, j'ai envie de dire. Oui, parce que s'il perd, c'est fini, tu vois. C'est ça. Mes poses, d'ailleurs, mon très cher Gigaïtienne, il faut quand même resituer les choses dans son contexte. Contexte. Contextabilité, voilà. Oui, parce qu'il y a eu le combo qu'on teste, tu vois. Oui. Et une fois que tu l'as testé... Bon. Tu peux attester, d'ailleurs. J'atteste qu'il était testable. Nous jouons avec les mots. La langue française est ainsi faite que nous pouvons la vanier à mon cas. À l'entrée. Tu sais, ça ne fait rien à dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le contexte. Oui, en fait, Alyoon a très peu joué avant le tournoi avec nos amis japonais. Donc, je pense qu'ils étaient un peu confiants, tu vois. Et là, arrive le tournoi et le tournoi est ainsi fait. Et c'est là où on dit toujours les meilleurs tournois, c'est les tournois en team. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, je suis totalement d'accord. Parce que là, en plus, il y a de l'aspect stratégique déjà, de qui tu envoies en 1, quels persos tu joues, tout ça. Mais c'est en un match gagnant. La cruauté du match gagnant. La cruauté du match gagnant. La cruauté. La team cruelle. Qui avait un très bon score, d'ailleurs. C'est ça. La team cruelle qui est une team Gwak.fr dans les grandes lignes quand même. Gwak.fr chez The Gwak.fr. Moi-même dedans, on est full Gwak.fr. Bref. Indubitablement. Voilà. Mais pour le Gwak, on s'est renommé. Non, on ne sait pas. C'est Oro, il a choisi le nom. Je ne sais pas pourquoi il est mis cruel. Ce n'est pas grave. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie. On ne peut pas lui en vouloir. Bref. Je disais quoi ? Je ne me souviens plus. Donc, tu parlais du format, justement. Du format. Voilà. Donc, là où Alioun est content de se mesurer au Japonais. Eh bien, le Japonais, lui, il est peut-être un peu plus craintif. Parce que c'est un match gagnant. Et dans sa tête, il est japonais. Il joue à Guilty. Il est forcément supérieur. Et bon. Après le tournoi, on a pu voir qu'effectivement, il était supérieur. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Tout peut arriver. Qu'est-ce que quoi ? Et là, il faut que tu lances, Jigai Ken. Parce que voilà, le dernier sport de la France. À ce moment-là. C'est ça. Et je peux certifier qu'il y avait beaucoup d'Américains sur le chat qui étaient pressés de se nourrir du gouac de la mort d'Alioun. Cependant, que va-t-il se passer ? Ça restait le fête. Ça reste un perso pété. On peut voir que Dogura est à la frame sur les anti-air. Ce qui lui coûte d'ailleurs de manger le dive. Deux fois de suite. Deux fois de suite. Parce qu'il est tellement à la frame. Il voit un saut, il fait anti-air. Mais en fait, la dive te stoppe un peu. Et donc, voilà. Là, il a remangé encore une dive. Te stoppe un peu ta descente d'organe, si je puis dire. Donc du coup, tu arrives en décalé. Et l'anti-air, il faut le décaler. Pareil à la bouleur, ça va encore une vague onde entière. Et là, le très mauvais burst de Dogura. Ne jamais bursté en fin de round. Surtout quand... Ouah ! Très belle esquive de l'imblocable. Et parfait. Avec un back dash, mais le parfait. Et là, Dogura, il est tout de suite dans la panade. Parce qu'il n'a plus de burst. Et on peut voir en haut, la jauge de burst doit encore du temps avant de monter. Parce qu'il a bursté comme un sac en fin de round. Sûrement qu'il était vénère. Et là, il est dans le caca. Il faut qu'il... Tout de suite, il faut qu'il attaque. Oh là là ! Très mauvais burst de Allioun qui lui rend l'appareil, j'ai envie de dire. L'anti-air, cette fois-ci, a été fait au bon moment. Et donc, la dive est punie. Et celle-ci, la pollution ne s'est pas fait attendre. C'est ça. Donc, ça va très vite. C'est guilty. Il se passe beaucoup de trucs. Et c'est la beauté. Donc, tout de suite, il t'emmène au coin. Super relevé. Bagdash qui esquive le main game. Relevé dragon. Mais rien derrière. Mais rien derrière. Alors que le dragon est cancella par n'importe quel coup spécial. Le dragon, tu es obligé de le canceller, le dragon de sin, vu qu'il n'est pas safe en hit ou en garde. C'est ça. Mais je ne sais pas. Et là, Dogura fait la course en tête. Serait-ce la mort du champion ? La mort de Alune. Oh là là, ce dragon magnifiquement exécuté. Et là, Alune est basculé dans le coin. Il est dos au mur. Il n'a pas de burst. Et c'est ça, l'importance de ne pas burster en fin de round. On la voit là, parce que là, il est en galère. Il a plus rien. Ouh, il note. Il a carrément sacrifié une moitié de barre de super pour aller lui faire un main game sur la relevé. Et là, Alune va-t-il réussir ? Et là, Alune avance. Là, il faut mettre le son de Gaï. Premier main game, la carotte du dragon. Deuxième main game, la carotte du deuxième dragon. Mind game et la carotte du burst. Et ça gagne ! Tu peux remettre la fin de match ? La grande qualité d'Alune, c'est qu'il sait se mettre à bonne distance pour carotter les dragons et les bursts. Voilà, c'est ça. Et dès que tu ne connaissais pas… La gestion de la distance. La gestion… Comment ça ? Du guettinement. Du footsies en anglais, excusez-moi. Des footsies, on va dire. Voilà. De la relevé de l'adversaire a été primordial. Il lui a mis quand même quatre main games d'affilé. C'est… Il l'a cramé quatre fois de suite. Alors, voilà. Une fois que tu lances un dragon et qu'on te le crame, le deuxième, tu te dis, je vais le refaire. Tu vois, c'est un peu comme tu fais pierre, caillou, ciseaux. La première fois, tu fais pierre. La deuxième fois, tu fais pierre. Ça ne passe toujours pas. La troisième, tu refais pierre. Ça ne passe toujours pas. Tu refais pierre. Voilà, il n'a jamais voulu varier. Et quand il a bursté, il s'est fait cramer. Et c'est dommage quand même. Oulah, superbe… C'était vraiment ambigu. Et là encore, il va devant l'embrouillé pour faire backdash au dernier moment. Et là, le burst. Et là, le tout. Et là, c'est la mort. Et au walides. Et magnifique applaudissement. Allioud. Ça, c'est les grands stratégies dans les jeux de Bassan qui savent que les gens ont la maladie des combos. Ouais. C'est-à-dire, quand tu prends un gros combo, tu dises directement ton plus gros risk and reward pour pouvoir remballer le match. Ouais. Retourner la cadence. C'est ça. Voilà. Et donc là, c'était effectivement très tentant de faire des dragons pour justement… le signe sur des dragons, il a des très gros combos. S'il fait dragon, bâton… Ouais, il fait dragon, oreca, machin… Il en met de l'autre bout de coin et c'est fait. Donc toi, certes, il a pu faire quatre dragons, mais si l'un des quatre n'était pas bien lu, il aurait pu perdre le match. Surtout qu'Alliou n'était quasiment au rez-zéro de Vital. Lui, ça ne coûtait rien de faire trois pifs, tu vois. Mais c'est pour ça… C'est en ça qu'aussi avec Elfelt… Finalement, le burst… Quid… Quid du burst… J'ai envie de dire… Parce que tant que tu es au zéro de Vital, tu sais que le combo d'en face ne te tue pas, ça sert à quoi de burster ? Et si le combo te tue, il est fort probable que l'autre te crame ton burst. Voilà, exactement. Donc finalement, à quoi ça sert de burster avec Elfelt de toute façon ? Si elle te touche une fois, elle a des setups tellement craqués avec les imblocos. Ouais, c'est assez difficile la gestion du burst avec Elfelt. Mais il y a des moments où quand même dans les combos, il faut connaître bien les combos des adversaires. C'est ça où le jeu n'est pas forcément plus compliqué que Street ou plus dur à jouer que Street, mais il demande quand même de la connaissance. Et avec l'expérience, tu sais qu'il y a un moment où les gens sont forcément burstés. Et c'est là que tu te dis, oui, je vais arrêter mon combo pour qu'il burst et le carotter. En général, les gens ne burstent pas en l'air parce que tu peux ne pas éjecter l'adversaire et le mec t'attend en bas et te refier un combo. Il y avait des OS aussi pour cramer le burst, des OS anti-burst et tout. Il m'en a fait, Dogura. Elles sont encore dans le jeu ? Je pensais qu'elles étaient en jeu. Ouais, mais en fait, c'est des autres OS. Parce que tu t'en as celle de 25% de vie. Non, mais un peu comme Léo. Léo, par exemple, c'est un perso qui a un contre. Genre, tu fais ton combo. Et dans le combo, il m'a expliqué, Mao, tu peux, à un moment donné, commencer à faire la stance et te mettre en contre. Et si le mec, il burst, ça fait le contre et ça, machin. Sinon, tu continues le combo, ça fait récar. Enfin, je ne sais pas. Il m'a expliqué toute une histoire. Je n'ai rien compris. Je lui ai dit oui, Mao. D'ailleurs, Mao, qu'il faut remercier parce que sinon, on n'aurait pas ces... Ces vidéos de qualité. Ces vidéos de qualité. Le mec, vous pouvez aller voir la vidéo. Jigga Etienne. Je suis en Jigga Etienne. Tu peux mettre dans le chat le lien de la vidéo, si tu peux, si c'est possible, je ne sais pas. Et le mec, genre deux jours après le tournoi, il y avait déjà toutes les vidéos upload avec la timeline de qui joue contre qui et le challenge dans la description. Tu vois, c'est... Il ne fait pas dans la dentelle. C'est la rigueur, tu vois. Il ne fait pas dans la dentelle. Voilà. C'est soit tu fais tout bien ou soit tu ne fais pas. Bah, Mao, c'est du genre à faire tout bien. Un travail réalisé aux petits oignons. Aux petits oignons, c'est ça. C'est ce souci du détail parce qu'il est lui-même joueur qui fait que... Qui aime que les choses soient bien faites. Voilà, c'est ça. Toi aussi, quand tu vas regarder une vidéo, ça saoule quand tu ne sais pas qui joue ou quand il y a quatre heures de vidéos et tu veux la vidéo de ton gars sûr qui joue le même perso que toi. Bah, c'est relou de chercher. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'événement en direct du Stunfest, vous vous souvenez que le challenge était mis à jour en direct. C'est-à-dire à chaque match, même ceux qui n'étaient pas sur le stream, vous y avez toujours à la frame, les matchs, les résultats, etc. Donc, c'était à la fois l'agréable à suivre de chez soi que directement Arena. C'est vrai. Et ça, c'est grâce à l'effort de Mao, bien sûr. C'est vrai. J'en profite pour faire une petite aparté au niveau du Stunfest. Parce qu'on était pas mal quand même dans le tournoi. Alors, je sais qu'ici, c'est le fief de Street Fighter. Mais quand même, Guilty et Kof ont des bases de joueurs très solides. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Mais il y en a quand même beaucoup de nouveaux. Notamment à Guilty avec l'arrivée du jeu sur Steam, il y a eu pas mal de nouveaux. Il y a eu de bons fiefs schnappsers tels que Dokunu, Aogen. Je ne sais pas. Et même Rêve, tiens. Un gars qui jouait Eddy, qui était très cool d'ailleurs. Ça fait plaisir de voir tout le monde quand on a fait le tournoi, tout ça. Des bisous. Mais il y a eu pas mal de nouveaux joueurs. Et on était combien au tournoi ? On était 75. C'est ça, 25 équipes. 25 teams de 3. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça dose Guilty, les enfants en France. Ça dose. Et le 10 juin avec le Révelator, on espère que ça va grandir et que ça va continuer à grossir. Parce que déjà au Japon, c'est quasiment sem-level. C'est ce qu'il nous disait Casinoco. – Oui, beaucoup de gens jouent au Japon. – Entre Street Fighter V et Guilty en ligne. Moi, ce que j'ai pu voir, je me souviens à l'époque des 3 premiers mois de Sainz, quand t'allais sur les… tu sais que c'est des gens classés par région. Tu avais Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et ça. Quand t'allais dans la zone Asie, tu regardais tous les rooms, elles étaient à 64 ou 64. Ça dosait à l'infini. Débutant comme amateur, des fois tu ne peux pas rentrer. – Dès ce soir, je ne sais pas si le online il est déjà… – Oui, c'est ce soir au Japon. Depuis 17h, il est minuit, donc ça dosse déjà. – Sur notre gueule, j'ai envie de dire. – Un peu. Parce que nous, il sort quoi ? Dans deux semaines, c'est ça ? Plus ou moins ? – C'est ça. Bon, après, l'organisation du Stunfest, tout ça, c'était génial, c'était truc. Mais il y a eu des petites polémiques, il y a eu des petits trucs à redire quand même. Il y a toujours des trucs à redire. Alors moi, je sais, d'après quelques sources internes, que le Stunfest ne roule pas sur l'or et que la salle où il se passe, c'est super… – Ça coûte une bagatelle. – Ça coûte très cher. Quand tu vois de toute façon que dans la salle où toi tu fais ton petit tournoi indé, il y a des janteurs genre Sardou ou Zazie qui passent, bon, tu sais que voilà… – Tu vas lâcher un tubier quand même. – Mais bon, le souci, c'est qu'il n'y a pas 36 000 salles à Rennes et c'est soit celle-là, soit une où on ne serait pas bien. Donc les mecs du Stunfest sont quand même des efforts et trucs et tout. C'est aussi pour ça que, mais bon, dans tous les cas, on remercie le Stunfest énormément et tout. – En fait, il faudrait dire, pour être franc et juste, c'est que nous, en tant que joueurs, on ne voit pas forcément tous les à-côtés. – C'est ça, c'est ça où je voulais en venir. – Tous les efforts déployés pour que le monde soit… – Voilà, les efforts déployés. Et combien ça coûte une salle de cette envergure au niveau sécurité… – C'est l'une des plus grandes salles de Rennes quoi. – Au niveau sécurité, gestion et tout, combien ça coûte pour trois soirs ? Je ne sais pas combien là, ça doit être genre des 100 000 euros, tu vois, des trucs comme ça. – Et ce n'est pas avec les 25 euros de cash-press qu'on va se… – Voilà, c'est ça. – Bon, même s'ils ont des subventions de certains… – Voilà, on n'est pas là pour faire le procès de quoi que ce soit. On les connaît, les gars, c'est les frères. Mais comment ça… – Mais si ils nous arnaquent, ils nous arnaquent un tout petit peu, c'est pas en demi-mesure. – Et peut-être, c'est sûrement bien expliqué sur leur site comment ils gèrent leur argent, mais quand tu arrives en tournoi, que tu as payé 30 euros le passe trois jours, 20 euros l'inscription du tournoi, et que, à la fin, tu remportes le tournoi, dans un tournoi où on était 75 joueurs, et qu'on te dit qu'il n'y a pas de cash-prize… – Et que tu reçois un panier repas. – Autant j'entends les arguments du Stunfest, autant j'entends aussi les arguments des joueurs… pour poser des questions… – Oui, j'étais le premier surpris. Après, un panier des jeux sympas, et un collector fourni par l'éditeur… D'accord, pas de soucis. – Bon, pour nous, comme un des mortels, la question ne se pose pas, vu qu'on ne gagne pas de tournoi… – Oui, c'est ça ! – Ou très peu, voilà ! – C'est vrai que, quelque part, il n'y en a qu'un qui gagne… – Non, mais ça… – À la limite, moi, je suis content qu'ils n'aient rien eu ! – On est logé à la même enseigne, voilà ! – Mais voilà, étant un minimum honnête par moment, ça m'arrive, des fois… Voilà, je me mets autant à la place des orgas qui galèrent à trouver de l'argent toute l'année pour faire leurs trucs, et je me mets aussi à la place du joueur, parce que moi, j'ai fait le tournoi, je suis joueur, et ils voient ça, quoi ! Tu vois que le gars gagne, tue des Japonais et tout, et à la fin, on te serre la patte, tu tapes dans le dos et… – Une bouteille de cidre alors que tu ne bois pas ! – Une bouteille de cidre alors que c'est… – Alors que tu ne bois pas ! – Mais bon, voilà ! Mais je pense que, sûrement sur le site, avant de tuer toute polémique qu'il n'y aurait pas lieu d'être, je pense que sur le site, c'est expliqué… – Même puisque là, il me semble que SRG fait souvent des streams, même l'AG de 3D Combo est streamé, et tu as tous les frais qui ont été annoués… – Bien sûr, de toute façon, c'est une assaut, il faut que ce soit rendu public, tous les trucs… – Oui, c'était rapide ! – Il n'y a pas d'arnaque, on n'est pas en train de vous dire, les gars, toute l'année, ils sont à Hawaï, et ils en viennent bronzer, bon alors, on fait une galette aussi ! – Ziz ! – Non, non, c'est pas ça ! – Oui, l'heure, l'heure, ça commence à… – C'est bien plus compliqué que ça ! – Oui, on fait une pause, on fait une pause ! – Il reste une minute ! – Moi, on fait une petite pause et on revient ! – Toi qui va ! – Une petite pause ! – C'est pas une petite pause ! – Non, le set de fesses, c'est l'amour, c'est tout ! On voit les gens galérer toute l'année, et on espère chaque année, chaque année, qu'il y ait un nouveau set de fesses, c'est un truc assez incroyable même, dans ces conditions-là, et on leur remercie, mais voilà, il faut aussi entendre l'argument des joueurs qui ne voient pas bien comment ça se marche ! Même si, j'ai envie de dire, amis joueurs, si tu es guaké, va te renseigner ! Et c'est tout ! Voilà, on revient après la pause, et des bisous, à tout de suite, pour vous montrer un peu de gameplay sur Guilty Gear Revelator ! – Wow ! – Nous voici de retour ! – Nous voici de retour ! – Non, repassons nos guak, c'est ça ? – C'est ça, non, repassons nos guak ! Tu connais ! Avec, oui, bien sûr, du gros gameplay, attention à ma bedaine ! Aujourd'hui, donc, est sorti ce matin, enfin, ce matin, il y a quelques heures, au Japon, le nouveau Guilty Gear, enfin, la version complète, il y avait la démo qui était dispo, avec tous les persos, quasiment ! Il manque… – Il manquait deux persos, trois persos ! – Il manquait un DLC, je crois ? – Non, il manquait Raven, Koum ! – Ah oui, il manquait… Là, il y a Raven, il y a Koum ! Tiens, donne le stick, moi, je vais stickifier, là ! Voilà ! Sticky Fingers ! Il est où le mode training ? Battle ? – C'est dans le Battle ! – Voilà, c'est bon, tout est en japonais, il n'y a pas de version anglaise ! En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'il y aura un patch, ou je ne sais pas ! – Non ! – Mais si tu l'achètes en japonais, c'est full japonais ! – C'est full japonais, me semble ! – D'accord, de toute façon… – Ils ont fait une vraie version européenne, cette fois ! – Ah ! – Donc, ils vont vendre les versements avec la traduction ! – Ah, ça veut dire qu'ils ont fait un effort de traduction ! – Voilà ! – Alors, il y aura les menus en français ? – Ça, je… – Je ne sais pas ! – Je ne pense pas qu'ils n'ont pas dans le français, parce que… – Minimum en anglais ! – Ça donne toujours des trucs bizarres ! – Total étourdir ! – Donc, on peut voir… Là, il y a le mode training, le mode mission, le mode combo, le mode tutorial… C'est ça, le tuto, ce que tu étais en train de faire ? – Exactement ! – Ah, mais c'est complètement craqué, on peut le faire ! – Exactement ! – Donc, c'est pour vous apprendre à jouer au jeu ! Et en fait, comme ils savent que leurs jeux peuvent faire un peu peur de prime abord… – Exactement ! – Ils… – Ils ont fait en sorte que… – Voilà, explique ! – Voilà ! – Une personne n'ayant jamais joué au jeu de baston, puisse s'acclémater aux différentes mécaniques de ces jeux-là ! Donc, ils ont fait ça en forme de jeu de plateforme, jeu d'action plateforme, pour t'apprendre comment on bouge dans le jeu ! – Et donc ? – Là, il me dit quoi ? – Donc là, il t'apprend à comment avancer ! Donc, pour avancer, tu fais avant ou arrière, si tu peux dacher, ou tu peux faire même des sauts ! – Donc, les sauts, c'est en diagonale ! Tu vois, les flèches sont marquées sur la droite ! Donc, flèches avant pour avancer, flèches arrière pour reculer, les dash, etc. Donc là, tu dis qu'il y a deux côtés, donc il faut que tu ailles de l'autre côté ! – Ah ! – Il faut d'abord taper le… – Ah, il faut taper lui ! – Voilà ! – Voilà ! – Et là, il t'apprend aussi qu'il y a des sauts ! Donc, pour dépasser ces obstacles-là, tu es obligé de sauter ! Donc, tu as un saut normal, un double saut, et un super saut ! – Ah ouais, il faut faire super saut ! – Aïe ! – Voilà, ça te permet de passer au-dessus des objets ! – Oh là là ! J'ai l'impression… – Donc, tu mets ça à quelqu'un qui n'a jamais joué de combat, c'est plus clair que juste mettre des menus, saut au dash, je ne sais pas ! Parce qu'il voit qu'il y a un obstacle ! – C'est du concret, surtout ! – Exactement ! Là, il te dit de courir, tu le tapes, et tu recours de l'autre côté ! Attention, là, tu dois éviter ces obstacles-là, parce que sinon, si tu te fais toucher, tu seras obligé de tecker ! – Ah ! – Et tu dis que, voilà, quand tu te fais attaquer, pour tecker, tu dois appuyer sur l'un de ces quatre boutons, punch, kick, S ou HS. – Ah ! Saut dessiné ! Saut dessiné ! – Voilà ! – Là, pareil ! Donc, du coup, pour te dire que, voilà, il peut y avoir des projectiles dans l'écran, donc il faut savoir les esquiver. Donc, il te dit que tu peux te baisser, tu peux passer au-dessus, tu peux même faire des dash au-dessus. Donc, voilà, tu arrives jusqu'au… au SRAB, tu le tues, tu tues les boulots, et voilà. – C'est beau ! – Donc, vous voyez, c'est… c'est nickel ! Si tu vas prendre à ta petite copine, à ta petite sœur, ou même à ta grand-mère, comment ça joue ? Tu lui mets ça ! Et elle sait que, maintenant, pour sauter, il faut appuyer en haut, que quand tu prends un coup, tu dois tecker, et que si tu as besoin de sauter un peu plus haut, tu peux faire dash et tout ça. – Ouais, c'est quoi, ça ? Faut le taper ? – Ouais, faut le taper ! Et donc, il te dit qu'il y a des coups en moyen, il y a des coups de l'eau, et il y a des coups en l'air. Tu vois, c'est simple d'accès. Les coups moyens, les coups l'eau, et les coups en l'air, tu vois ? – Oh ! – Donc, à chaque fois, ça te permet de voir les trucs. Et là, il te dit, tu tapes avec punch, en mid, punch en l'eau, et punch en l'air. – D'accord. – Bah, et tu recommences. C'est vraiment, voilà, c'est… – C'est les sbires de… – De Jaco. – Ouais, c'est les sbires de Jaco. – Et tu recommences avec le kick, le punch… – Kick. – Kick. – Ah, c'est comme ça, tu apprends tous les coups de ton perso. – Voilà. – Ah, les mecs. C'est des dingues, quand même. – Bah, tu apprends les coups et tu apprends aussi leur portée et ce que leur effet, toi. – Ouais, ouais. – Et du coup, vu que c'est à chaque fois, c'est selon la hauteur, tu sais que, voilà, pour toucher comme ça, tu fais comme ça, pour toucher ainsi, tu fais ainsi. – D'accord. Ok. Ok, bon. C'est bon, hein. On va pas non plus faire tout le tuto. – Non, on passe au deuxième. Je crois que tu peux passer un peu le dessus. ou… – Non, on va parler des persos. On est… Ouais, on est un peu charrette, j'ai envie de dire. On va passer… Directement, moi. Je vais pas parler avec toi, moi. Je vais parler… Non, c'est au contraire. Voilà, donc les nouveaux persos. – Ah ouais, donc les nouveaux persos sont ravennes. – Ah ben, il faut que je regarde en bas parce qu'il y a du delay. Ah, c'est pour ça que je galérais, je regardais l'autre écran. Donc, oui, il y a Koum. Alors, le perso qui est dispo officiellement aujourd'hui. – Oui. – Et Raven. – Et Raven aussi. – Qui est aussi dispo officiellement aujourd'hui. Mais si vous aviez préco le jeu, vous avez le droit à tous les autres persos de l'écran. Tout simplement. Donc, on peut voir qu'il y a un perso ici qui est bloqué. – On sait pas c'est qui. – On ne sait pas c'est qui. Futur DLC. Et là, on sait c'est… Ah non, ça c'est le random. – C'est le random, ouais. – C'est le random. Bon, il y a de fortes chances que ce soit Didzi. – Oui, d'après ce qu'ils ont promis. C'est censé être Didzi. Mais après, on sait pas… – Parce qu'il y a eu un… – Un sondage. – Voilà, un sondage explique et tout. – Alors, le sondage était magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Arc System a décidé qu'ils allaient sonder les joueurs, mais pas n'importe comment. Donc, ils ont décidé de… À chaque fois que tu fissais le mort d'un arcade, enfin, l'arcade en arcade, tu avais le droit de voter. Et chaque vote était compté au fur et à mesure dans toutes les salles du Japon. Et donc, ils ont fait un éventail d'une dizaine de persos. Ils ont choisi le meilleur perso. Et le meilleur perso a été Didzi, il me semble. Il y avait aussi dans la bataille Soul… – Order Soul. – Order Soul, ouais. – Maiken. – Une version alternative de… – Voilà, un sondage… Pour les joueurs arcade, ils auraient pu faire ça sur Internet ou quoi que ce soit. Ça aurait été un peu faussé parce qu'il y a des gens qui ne jouent même pas au jeu et ils vont demander des trucs. – Bien sûr. – Là, c'était les joueurs qui ont fini le mode arcade avaient le droit de voter. Et donc, l'élu de ce sondage a été… Didzi. – Didzi. Donc, en théorie, c'est Didzi. Et surtout qu'elle était déjà apparue modélisée dans le mode story du… – Oui, oui. Même Johnny était apparu dans le mode modélisé. – Oui, c'est pour ça qu'il est là, Johnny. On s'est dit ça. Il y a d'ailleurs, il y en a un qui dirait qu'il y a un perso qui ressemblait beaucoup à Zappa. C'était possible que ce soit Zappa aussi. Voilà, là, on peut choisir entre le mode sac ou le mode des vrais. – Exactement. – Le mode des vrais, c'est… – Technical ou stylish. Technical, c'est pour les vrais. – Oui, il y a un truc, oui. Ils ont mis un mode stylé. Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Giga Etienne. Oh, mon trichière. C'est qu'il y a le truc qu'on peut bourrer, là. Il y a l'auto-combo. – Le mode bless-glue, là. – Il y a tu fais une direction et un bouton, ça fait un coup spécial. Enfin, tu vois, c'est simplifié. C'est simplifié. Ça, c'est le mode des vrais, je crois. – Oui, c'est ça. – Je crois que j'ai pris le mot. – C'est le mot de gauche, Sonoma. – Voilà. Donc, j'ai pris Koum. Il y a des nouveaux stages, bien entendu. Des nouveaux stages, mais c'est à la sauce… À la sauce, comment on dirait… À la sauce guilty, c'est-à-dire… Il y a quelques vrais nouveaux stages et d'autres stages qui sont remixés du 1. – Oui, genre c'est la nuit… – Genre c'est l'automne, il niège, c'est la nuit ou c'était le jour. – Exactement. – Tout est détruit, tu arrives, tout est détruit. – C'est une suite. Si ça change trop drastiquement, les gens vont être perdus. – Bah oui, c'est ça. – Donc, il faut qu'on s'acclimate au nouveau système. Bon, en vrai, le jeu n'a pas beaucoup changé par rapport à Sign. – Il y a quelques mécaniques… – Quasiment tous vos combos de Sign vont marcher dans le Revelator. Et après, il y a de nouvelles mécaniques qui rentrent dans le jeu, mais on va les découvrir ensemble. – Les deux persos DLC. Donc là, j'ai envie de dire, c'est difficile… c'est difficile de ne pas juger sur les graphismes, mais c'est la magnificence. Pourquoi il saute, lui ? Pourquoi il est en mode sauté ? Comment je l'enlève ? – Alors, descend, 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 descend. Continue à descendre. – Là, là. – Encore, encore, encore. – Là ? – Non, non, non. Non, non, non. Encore, encore. – C'est là. – Voilà, c'est là. Là, il est debout. Hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai Koum. Koum, qui est un perso stylé, parce que c'est une femme, enfin une jeune fille, qui est dans un daron robotisé. Donc là, en fait, ce que vous voyez là, ce n'est pas le daron lui-même. C'est un robot. – Voilà. – Bah oui. Ça, c'est un robot. C'est cramé. Et donc, bon, c'est un perso du cacto. On peut voir qu'il avance barbe au vent. C'est difficilement de faire plus charismatique. Le mec, il avance comme toi là-dessus. – J'ai peur direct. – Magnifique. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un perso lent, mais qui fait mal, grosso modo, dans les grandes lignes. Il me semble qu'il a un dragon. Alors, je n'ai pas fait… – Il a des boules. Il a deux boules. Et les caractéristiques des boules, c'est que tu peux les téléguider. – Ouais, il est stylé son avant punch. Avant punch, c'est un peu le… – Fais car avant punch, il me semble. – Mais tiens, enlève les trucs là, les barres. C'est quoi qu'on enlève, c'est ça ? – Le quoi ? – C'est les barres du schnapps. Là, player 1, player 2. – Ah, va dans les menus. – Hop là. – Et c'est dans… Voilà, c'est dans que tu étais dessus. – Là ? – Non, au-dessus. – Au-dessus, c'est un de ces trucs là ? – Ah non, ça, c'est le lag. – OK. – Le lag. – Ouais. – Je ne sais plus où c'est. Il y a même besoin que c'est… un truc genre comme ça, non ? Ça, c'est quoi ? – Non, ça, c'est le counter hit. – Ça ? – Non, ça, c'est le danger time. – Oh, le danger time, c'est vrai que ça aussi. – Non, ça, c'est le stun. – Le stun. – Le stun. – Il est dans les menus de commandes, en fait. – Dans les menus. Là-dedans, peut-être ? Au pif ? – Non, non, non. – Alors, ça, c'est le truc de caractère spécifique. – Ça doit être peut-être tout là-haut. – Tout là-haut. – Hey, là ? – Alors, bon, Tom… Non, non, non. Refais start, juste un instant. – Vas-y, laisse tomber. Sinon, on a le droit de faire les missions ? – Ouais. – Les modes missions ? Vas-y, viens, on fait les modes missions, comme ça, on verra mieux. On verra mieux de quoi il retourne. Au lieu de plutôt de piffer, de la chiasse. C'est quoi, ça ? Mission 1 ? – Mission 1. – Non, ça, c'est les missions… – Non, c'est dans Combo, tu veux voir. – Ah, c'est dans Combo. – Dojo et Combo. – Ah ! – C'est rond pour valider, Tom. – Oui, c'est rond, validé. D'ailleurs, c'est plus logique que ce soit rond. Parce que rond, c'est OK. Et en Jap, c'est quoi ? Non, on annule. – Exactement. – Mais je ne sais pas pourquoi, en France, ils ont rechangé. Hop, voilà. Je bourre, je bourre, je bourre, je bourre le pouton. Bah oui, c'est les missions ! – Got me live, les missions. Non, merde. Meurs pas, sentons. Voilà. – Com, on te dit. Bon, il y a toujours les schlapseries. Carabon S. – Il a une boule. – Oui. – C'est ça, en fait. – Et tu peux la téléguider. – Ah, c'est toi qui la téléguide. – Voilà, devant, derrière. – Ah, d'accord. – Et tu peux la faire en l'air, non ? – Et tu as la HS, qui est en orange. – Ouais. – Celle-là, elle est terrible, parce qu'elle peut faire trois hits. – Ah, d'accord. C'est la likes, quoi, en gros. – Voilà. – Et donc, tu peux toucher un hit, le mec est au sol. – D'accord. – Et la faire revenir vers toi. – Ok. – C'est fini. – Oh, ce coup de daron dans la gueule ! Et il veut quoi, là, en fait ? – C'est bon, en fait… – Il faut appuyer L3. – Ils ont eu la bonne idée de laisser le truc à l'infini, pour que tu puisses t'entraîner sur le combo à chaque fois. – D'accord. – Au lieu de faire recommencer. – Mais c'est quoi, L3 ? Option ? – Euh, non. Vu que tu n'as pas de stick, ça doit être les… – Ces trucs-là ? Non. Ça ? – Tu n'as pas ça sur ton stick ? Mais c'est le Mate 4, c'est pour ça. Non, non. Ils n'ont pas de bouton L3, les Steam Mate 4 ? Il n'y a pas un pas de touchpad, là ? – Non. – Non, il n'y a pas. – Bon, attends. On va mettre un vrai stick. Les sticks, des vrais. Les sticks horribles. – D'ailleurs, les sticks PS3 sont reconnus. – Oui ! – Sans auto-loop, rien du tout. Tu branles et… On peut dire, tiens, là, c'est stick quoi ? C'est PS3 ? Ah, de toute façon, il fait PS3, PS4. Mais si je mets en PS3, ça marche direct. – Sans souci. – Voilà. Il n'y a même pas besoin de passer par le mode… – Il n'y a pas pas là-bas. – On cherche… Comment ça ? Le compte, là… Truc ou je ne sais pas quoi. C'est bon, c'était toi. – Oui, c'était moi. – Vas-y, fais, 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 monsieur, mon jeune ami. – Ils ont dit quoi ? R3, c'est ça ? – Je fais des émissions. Plug and Play. C'est ça que je cherchais, WEC.fr Morphaman. Plug and Play, c'est le truc. – Tiens, ça, c'est pour lire. Et la démo, c'est là. – D'accord, ok. C'est plus simple. Finalement, donc caravan S. Voilà, good. Et après, j'appuie. – Pour passer au suivant, voilà. – Non, c'est R3, c'est ça ? – Là. Voilà. Et le dragon kick. Dragon Z. Dragon kick. Hey ! Bon, il a l'air lent, son dragon. Mais en pif, c'est toujours un chien, ouais. Ouais, parce qu'il fait un petit tournicotis sur lui-même. Donc, c'est un dragon un peu lent. Mais bon, c'est un dragon, ça vaut mieux en avoir un. – Si tu remarques, tu vois, tu as les deux trucs, les deux sticks. – Ouais. – Monsieur là, d'en haut, c'est l'exemple. Il te montre comment faire. Et celui là, d'en bas, c'est le tien. – Ah ouais, il te dit… – Comment faire le dragon ? – Oh, le dingue ! Il dit comment faire. Il fait dragon, les directions, elles n'ont rien à voir. – La maladie. – Merde, j'arrive pas. – Il sait plus faire des dragons. – Bah non. – Monsieur Karaté, bien sûr. Tu portes bien ton pseudo. – Mais j'ai… Oh, je ne sais plus faire comment faire dragon. – Voilà. – Hop. C'est à peu près pareil. – Oh, c'est à peu près pareil. Oh là, je ne sais pas, tu es parti où ? On voit les fioritures dans tes trucs, là. Les mouvements parasites. – Mais ça se poil tout, ça. – Attends, c'est là, il me semble. C'est quelle R3 ? – Non, c'est ça, c'est ça. Hop. – OK. – Dragon. – Non, ça c'est de l'exemple. – C'est refaire. – Viens écrire R3 sur le… – De quoi ? – De là où ? – Give a shot. – Je ne sais pas, je ne sais pas, cette fois-ci. Que se passe-t-il ? – Je ne sais pas. Il faut peut-être le faire en l'air. Heeeey. Grosse démo, en tout cas. – Attends. – Je n'ai jamais trouvé comment passer à la mission suivante. – Mais non. – D'où l'intérêt d'une version euro, j'ai envie de dire. – C'est ça qui est beau. – So Disney. – Bah alors, attends. – Mais non, tu ne l'as pas réussi. – Mais pourquoi il ne l'est pas ? – Bah si, j'ai réussi. – OK. Et R3, c'est ça ? – Et le panel, il n'est pas dérouillé, là ? – Oui, c'est débrangé. – Ah, voilà, là, ça a changé. – OK. – Ah, tu peux le charger, je pense, le dragon. Qu'est-ce qu'il a fait ? – Oui, c'est quoi, ce dragon ? – Tu peux le charger, en fait. Quand tu restes appuyé, tu charges. – Quand tu restes appuyé, c'est ça qu'il voulait dire. C'est qu'il restait appuyé pour que ça fasse autre chose. Mais ça, non. Ça, monsieur ne le voit pas. – Non, je ne le vois pas de loin. Voilà. – En fait, il faut appuyer sur celui-là. Celui-là. – D'accord. – Ça roule. – Attends, on peut le diriger, le dragon. Et après, tu peux le diriger. – Oui. – Ça ne veut rien dire, ça. – Pour rester appuyé, tu diriges en haut, en bas. En arrière, en fait. Tu fais ton dragon. Il n'a jamais réussi à faire dragon. Il fait arrière. – Mais si je regarde le mauvais… – Mais regarde ça ! – Oui, il faut que je regarde ça. – Et après, je fais… – Arrière. – Moi, je n'allais jamais aller en arrière. Oh ! – Ah oui, c'est avant que ça sorte. Putain, mais il est grave technique, en fait, ce perso. Voilà, d'accord, OK. – Oh, c'est directement. – Tu as vu ? Si tu fais… – Quand tu rentres à bloc. – Ouais, d'accord, OK, j'ai compris. Waouh ! C'est stylé ! Donc, en fait, si tu fais le dragon nature, il tourne un peu, puis il monte. Et si tu fais dragon, mais… Et avant de valider, tu refais… – Une diagonale. Oh, il le fait en mode direct. Ouais, tu as vu ? Tu as vu, là, je l'ai fait direct. OK. Et en arrière, il te fait un kick comme ça. D'accord. Et… Il commence ça. Et après, vers le bas, qu'est-ce que ça fait ? Tu as vu, il l'a fait en… – En Goldo. – Ouais, il l'a fait en Goldo Seinto. Ah ouais, c'est technique. Donc, ça veut dire que sur un même dragon, il a… Il a trois follow-up. C'est… C'est la technicité. Ça, c'est le… – Mais tu peux le charger. – Tu peux le charger pour… Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tellement bon, ça. Et là, si tu fais qu'un kick arrière-kick… – Oui, c'est ça. – Il fait quoi ? – Tu restes à pied, en fait, sur le kick. Non, tu t'écartes arrière et tu restes arrière-kick et charger. Tu fais carrière une fois et tu fais arrière-kick. – Je comprends rien du tout. – Tu peux voir la démo si tu veux. – Carrière-kick et je fais quoi ? – Attends. Où est la démo ? – Ah, mais je… D'accord. – Tu charge. – Et après ? Qu'est-ce qu'il a fait ? – Tu fais arrière-kick à la fin. – Ah, mais c'est… Il est tout en timing, en fait, le perso, j'ai l'impression. – Tu regardes en bas, j'espère ? – Oui, je regarde en bas. Ah ouais, mais en fait, c'est le pire perso pour… Putain, heureusement que j'ai joué Raven, mon gars. Il a l'air super technique, en fait. Moi, je pensais que c'était un gros lard et que j'allais faire hop, 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 mais en fait, il est super chaud. Vas-y, je vais prendre mon Raven, mon gars. De toute façon, là, il va falloir y aller, les gars. – Il va falloir rendre l'antenne. – Combo. Combo. Je vais vite faire Raven, histoire de voir le délire. Putain, il a l'air chaud, Koum. Mais c'est bien, mais c'est tellement kiffant dans Guilty, quand tu masterises ton perso et que tu arrives à faire tous les trucs et tout. – Après des mois et des mois de jour d'herbeur. – C'est ça. Non, mais c'est trop dans quelle situation tu sais faire quel coup, dans quel truc, tu machins. Après, une fois que tu l'as fait tomber, quel setup, quel machin, quel truc. Et tu es en moi, il a fait machin, il a fait truc. Ça, c'est la beauté. Caravan Punch, c'est la plume. Il ressemble trop au perso, là, dans Bakuman. – J'ai jamais lu Bakuman. – J'ai jamais lu Bakuman ? Hop là, regarde comment il bouge, mais c'est abusé. Caravan Punch, tu peux le faire en l'air, c'est ça que ça veut dire ? – Oui. – Et Caravan Kick, c'est quoi Caravan Kick ? Ah ouais, d'accord, il a Caravan Kick en l'air. Ça met en diagonal, et ça, d'accord, ok, ça roule. Caravan S. – Dans l'air, que tu peux faire aussi. – On peut charger. Non, non, ça, on peut faire en l'air. Est-ce qu'il y a un Tiger Knee ? Ah ouais, un Tiger Knee. D'accord, ok, ça roule. Oh, le dash ! Putain, mais il est magnifique. Mais Giga Etienne ! – Vas-y, la suite. – Il est mort ? – Non, non, il est là. – Et là, mais t'as vu comment il est magnifique, le perso ? – Caravan S, que tu peux faire aussi en l'air. – Ah, je peux faire Koum, qui a un petit côté daron, un peu goûquet. – Mais regarde, quand il recule, comment il met le gouac ! – Non, il faut qu'on montre la vraie… – La vraie, la vraie truc. – Attends, on va montrer. Caravan S, donc ça, c'est une boule lente. Et après, tu embrouilles. Tu peux la faire en l'air. Tu peux la faire en l'air et tu dashes après, là, je sais plus comment on faisait. Ah là là, j'ai jamais réussi de ma vie dash, là ! – Bah, Roman cancel pour dacher, non ? – Non, tu pouvais dacher nature. Ah, peut-être Roman. Bon, attends, c'était… Ah non, c'est parce que j'ai fait super saut. Ah, je sais plus, alors. – Ah, voilà. – Le carrière kick. – Le meilleur truc du perso. – Oh là là ! – Et si vous voyez, en bas à gauche, là… – Vous avez monté la jauge de gouac. – Exactement, c'est ça. – Ah là là ! – Il est trop stylé ! Derrière la goutte, mentance ! – Et en fait, dans cette stance, il peut prendre des coups, et il ne perd pas de vie, en fait. – Bah oui ! – Ça augmente sa barre de gouac. – Oh là là ! – Mais bien sûr, ça a différents niveaux, et à chaque fois qu'un niveau change, ça lui donne des attributs spécifiques. Par exemple, ça super change quand on les vole 0 et on les vole maximum. – Regarde, mais il a… – Alors il me semble qu'il peut prendre 10 coups maximum en charge. Enfin, son niveau maximum, c'est niveau 10. – Ah oui, le perso est totalement gouac.fr. – Ah oui, gouac.fr, ça m'a. Eh oui, c'est un petit zoning indé, là, pas mal. – Que tu peux charger aussi. – De quoi, ça ? – Ouais. – Ouais, je ne sais pas. Hey ! Mais le perso, comment il bouge ? Regarde, il vole ! Ça ne veut rien dire. Hey ! Regarde, c'est craqué, ça. – Vas-y, passe au petit combo, là. – Et quoi, caravans ? Non, demi-arrière S. Ça, c'est chop anti-air. Donc, chop anti-élu. – Et il faut faire attention parce qu'elle ne chope pas au corps à corps aussi, pareil pour la choppe normale au sol. – Ouais, ouais, c'est comme le Skrull, en fait, dans… Comment ça ? Dans… – Marvel. – Dans Marvel, ouais. Si tu es là, ça ne chope pas. Mais si tu es là, ça chope. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir son setup. – Il faut bien avoir la jardine. Voilà. – Tu mets la boule sur la relevée. – Du coup, tu vois, c'est bien contre les mecs qui font de la barrière. Tu vois, vu que ça pousse loin, tu peux mettre une choppe derrière, tu vois. Tu mets la boule et pendant qu'il est touillé en boule, tu lui mets la choppe, tu vois. Je ne sais pas. C'est la folie de… Merde. C'est ça du perso. De carrière HS. Ça ressemble à un pif, ça. Hey ! – Là, c'est super. Là, tu vas la faire normale. Ça fait un hit. Maintenant, cherche la barre de gouac. – La barre de gouac. – Au moins, dès que le visage change un peu. Voilà. Et fais-la super. Ou même au maximum. – Au maximum. La barre de gouac. – Et refais-la super. – Voilà. Il faut avoir les mains aussi. – Le mec, c'est pas faire deux quarts arrière. – Oh là, j'ai fait choppe. Mais je suis… Oh là là, mais je suis un génie des jeux vidéo. Voilà, merci. – Et maintenant, regardez ce que ça va faire. Hop, 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 hop. – Oh, il te touille moi ! – Oui ! – Voilà. – Hey ! Mais c'est trop stylé. C'est tellement mon main de la vie. J'arriverai jamais à la refaire. Ça touche pas loin, par contre. Et ça, tu peux le cancel par la stand, ça ? – Ouais, c'est ça. – En stand, tu peux le mettre direct. – En stand, tu peux le mettre direct. – Garantie la super. Mais comment tu veux jouer à autre chose quand il y a ça ? – Je sais pas. – Je sais pas ? – C'est bon. – C'est archi-coupéter. – Je vais les revendre tous mes jeux, je pense. – De carrière D ? C'est une super, ça ? – Oui, en fait, c'est dans le jeu. – Oui ? – Oui, c'est une nouveauté de Guilty Gear. – Ah oui, c'est faire la furie avec le burst. – Voilà, exactement. – D'accord. Tu peux sacrifier ton burst pour faire une furie qui fait plus mal. – 1,5 de plus. – Qui fait plus mal. Donc c'est bien quand le mec est pas loin de la mort et que tu veux être sûr de tuer. – Ce qui est sympa, c'est que vu que ça fait 1,5 de plus… – Jamais réussi. – Tu burst ? – Ouais. – C'est que tu enlèves aussi du burst au mec. Là, je sais pas si ça va le faire. – Ah, ça lui enlève du burst ? – Aussi. – Je sais pas. – Donc voilà, tu fais qu'un… Il faut montrer aussi le chargé. – Hey ! Le chargé aussi ? – Non, non. – Ça change aussi ? – Le blitz chargé. – Ah, le blitz chargé, la focus. – Ouais. – Hey, 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 hey ! – Non, ça change pas, là. – Je sais pas si ça change, mais on teste. – Fla. Non, je pense que ça change pas, non. – Même au maximum ? – Il l'a en l'air, là, c'est obligé. – Ouais, ouais. – Ah ouais, en l'air, elle descend. Hey ! – Essaye de… montre la barre de max. – Bah, elle est au max, déjà. – Non, 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 elle est pas au max. Tu vois pas, il y a encore du… – Ah ouais ? – Du doteau rouge, voilà. – Ah. – Voilà, il fait la super. – Fla. Ça, c'est les bons pifs. – Non, ça change pas. – Ah oui, non, il change de pose à la fin. – Il fait la chaise de Jo. – Il fait des échanges de Jojo pose. – Oui, donc les grandes caractéristiques différentes de Sign, c'est justement… – Ouais, la focus, c'est ça. – La super. – Non, la focus, c'est quoi déjà ? La super avec le burst et… – Avec le burst, voilà. Donc, ça te coûte ton burst. – Voilà. – Tu fais 1,5 dégâts en plus. Et surtout, ce que j'allais dire, c'est que ça devient invincible pour ceux qui n'étaient pas invisibles. C'est-à-dire, certaines furies qui n'étaient pas invincibles de la nature, en mode burst, elles deviennent invincibles. Donc, c'est-à-dire, en gros, tout le monde a un pif. – Ah ouais ? – Voilà. – Ah, je ne savais pas, ça, qu'il devenait invincible. – Au start-up, bien sûr. Donc, c'est un pif à la relevé. – C'est craqué, ça, ce petit zoning 1D. – Bon, certains persos avaient déjà des pifs à la relevé, donc ça ne sert à rien de le faire en burst, à part pour les dégâts. – Ouais. – Mais si tu n'avais pas de pif à la relevé, maintenant, grâce à ton burst, c'est un pif. – Ah, on va voir le truc. – La destroy. – La destroy. – Elle est tellement stylée, ça. – Elle est tellement stylée, ça. – Je kiffe la petite phrase. – On va y aller, Jean-Yves. – Je kiffe la petite phrase. – Mais regarde, il y a le truc, là, on n'a jamais réussi à enlever les trucs au milieu de l'écran. – Shinitine, Kuchinkawao. – La beauté. – Mais elle destroy deux cumes, vas-y, je vais montrer le destroy deux cumes, après on y va, Jean-Yves. – Mais en fait, c'est la petite phrase qu'il dit, quand même, la destroy. – Il dit quoi ? – Il dit quoi ? – Tu veux voir de l'autre côté ? C'est ça ? Et il t'envoie dans l'autre monde. – La motivation. Il est au cume. – Non, oui, le jeu est tellement beau. En fait, ce n'est pas juste une mise à jour simple. Ils ont refait tous les effets de lumière. – Les artworks, ils ont refait les artworks. – Ils ont refait les artworks. Ils ont rajouté quelques effets supplémentaires. Par exemple, quand vous êtes tous les deux au zéro de vital et que vous mettez le dernier coup, ça fait un petit freeze dans le temps. – Ah ouais ? – D'ailleurs ça, chuuut. Et après, il y a les deux qui meurent. – Ah ouais ? – D'ailleurs, ça fait un petit suspense. Tu vois, ça faisait stylé. – Ouais, ils essayent un petit peu créer des petites hype comme ça. – Ouais, c'est très bien fait. – Regarde, on l'a vu la fille là dans… – Il y a même les effets de souillure dans certains stages. Tu sais, où il y a de la terre ou quoi que ce soit. Quand tu tombes par terre, tu es un peu souillé quand tu te relèves. – Ouais, après, une fois que c'est la 3D, c'est la… – Ça, c'est magnifique. – Voilà, il est en short en fait, lui. Tout le monde est en short. Un ! Hey ! Là, c'est la petite fille, elle pianote. – Elle fait du chamisène. – Oh, ce daron du bled. – Et le daron qui arrive. – Ce daron arménien. – La piche nette. – La piche nette de la mort. – Elle est la peu violente. – Ok. Ok, ok. Bon, bah, on va y aller hein, tonton. – Ouais, je pense que ça suffit. Les gens pourront se contenter de ça. – Bah, merci à tout le monde. Désolé pour la gêne occasionnée. Merci Chocobotigre d'être venu dans mon émission. – Je t'en prie. – Dans ton émission. – Dans d'autres émissions, l'émission de l'amour et du partage. Ce qu'il faudra retenir, c'est que l'amour gagne toujours à la fin. – Exactement. – Et à bientôt pour de nouvelles aventures. – Et jouer avec ultime. – Là, tout de suite, vous retrouvez qui ? C'est Timothée, non ? – C'est Timothée pour du Street 5. – C'est Timothée pour du Street 5. Alors, j'espère qu'il a compris que Bison était craqué. Ou pas, on ne sait pas. Et après, moi, je suis là quand ? – Vendredi. Vendredi, Gwaking Live. – Vendredi, Gwaking Live. – Vendredi, Gwaking Live. – Vendredi, Gwaking Live. Ça fera sûrement du Guilty. – En direct. – Ça fera sûrement du Guilty. – Sur Gaming Live. – Ou peut-être du poker, même. Du poker, c'est vrai. Le poker, ça fait longtemps. Il y a Samy qui est revenu. – Ah ! – Ah bah oui. – Ah oui, c'est vrai. – C'est vrai. Bon, le fish, comme il est connu, Sam Fisher. – J'avoue. – Des bisous à tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Le salam, le shalom. Jarastafari, tout ça. – Hasta luego, tout ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada